t'as des commentaires à côté en direct t'en avais déjà fait des lives ? jamais c'est l'occasion salut Vévert, salut Arnaud toujours les mêmes en premier déjà en direct ? bonjour tout le monde bonjour et bienvenue ça fait un contre-jour qui n'est pas beau on va faire ça bien soigner la luminosité alors, qui on a ? contre Bandier Normand salut Mike ah ouais ? a priori je vais le voir début juin aussi il doit passer dans le coin je crois que c'est 2-3 juin un truc comme ça salut Shrek salut Arcave on va attendre 5 minutes le temps que tout le monde arrive enfin tout le monde quelques-uns arrivent après pour les retardataires les absents ont toujours tort bon ceux qui sont déjà présents ça va ? entre le 4 et le 7 parfait il faudra qu'on voit mais avec Logan les prénoms je suis nul ton pote là qui est passé ça tombe bien parce que si ça pouvait être le 6 ou le 7 il me semble qu'il est dans le coin donc il y a moyen de se faire un truc tous ensemble salut Marie c'est bien Logan bah du coup il sera dans le coin les 6 et le 7 un truc comme ça et donc du coup il y a moyen de se faire un truc tous ensemble salut Virgile Virgile c'est un gars qui habite même pas une demi-heure d'ici et du coup on se croise de temps en temps je me doutais bien qu'il serait là pour parler bricolage parce que dans le genre bricoleur il se débrouille aussi c'est lui dont je t'ai parlé qui fait de la restauration qui restaure des objets anciens des outils des trucs comme ça t'as vu c'est pas beau ça regarde n'oubliez pas le pouce bleu j'ai même plus besoin de le dire c'est les gens qui disent à ma place c'est très pratique quand j'arrive je mets un pouce même si c'est nul je mets un pouce il paraît que ça aide il paraît que ça aide ça en est mieux vu par contre il paraît aussi que maintenant j'ai gagné des sous je sais pas comment il va falloir que je vois ça j'ai mis les pubs sur mes vidéos mais je voulais pas en mettre beaucoup je monétise mais apparemment la première vidéo que j'ai mis avec de la pub il y avait genre 11 pubs en 40 minutes mais c'est tous les 5 minutes un truc comme ça ah ouais voilà mes abonnés me l'ont dit que j'ai mis beaucoup de pubs des fois et on voit si ça peut arriver alors moi ce que je fais c'est que je décoche la pub pendant on peut d'accord donc c'est début et fin et pas pendant et pas pendant ah mais c'est bien ça alors après est-ce que c'est vraiment respecté j'en sais rien mais moi je le fais d'accord voilà il faudra que j'essaye salut Gaël Basque salut Jean-Issou hé Jean-Issou il y a quand même ton mentor qui est décédé il y a pas longtemps je crois tu sais le mec là qui fait Issou non ça te parle pas trop non ah la culture internet là non ça me sert à travailler ça me sert pas trop salut Estouffe petite vingtaine de personnes tu vois en fait t'as toujours le compteur le nombre de gens en direct et tout Rizitas c'est ça c'est Rizitas bon il est connu c'est celui qui a un rire qui est très connu sur internet peut-être je dirais oui d'accord il va nous mettre un nom dessus bon quand on sera une vingtaine de personnes on pourra démarrer moi encore deux je vais me connecter ça fera un de plus merde c'est vrai que du coup ça m'en fait un de moins ce soir mince ah ça y est on est plus de la vingtaine moi c'est ça il est décédé il y a pas longtemps ok bon bon ah bah t'as vu il y en a qui sont partis exprès pour pas qu'on démarre ils sont en train de s'en aller ils vont revenir bon on va démarrer gentiment bon du coup en tout cas pour ceux qui sont déjà là bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde donc comme vous avez pu le constater ce soir je ne suis pas seul puisque j'ai la chance d'avoir notre ami Fred qui est venu en Normandie passer des vacances et donc du coup et le Covid voilà pour pouvoir passer une petite semaine là en vacances tranquillement c'est aussi l'occasion de se rencontrer donc pour ceux qui le connaîtraient pas je ne sais pas donc Fred a une chaîne YouTube qui s'appelle donc Fred Inter pas compliqué Fred et plus loin U-N-T-E-R et donc du coup Fred rentre dans le plus marrant non justement alors c'était une production on m'a dit viens on fera un live j'ai dit mais je veux bien faire un live mais je ne vais pas avec un barbu dans un plumard c'est pas possible il les préfère moins poilus et avec plus de poitrine et donc du coup donc Fred sur sa chaîne fait pas mal de petites choses je te laisse en parler rapidement c'est le meilleur moyen de la présenter je pense je vais chercher un truc en attendant et tu sais quoi j'aurais aimé enfin c'est pas grave donc déjà bonjour et bienvenue ça c'est si vous allez voir mes vidéos c'est ce que vous allez commencer par voir parce que c'est comme ça que je commence c'est comme ça que je me fais reconnaître mais ce que je fais c'est que je fais tout enfin j'essaye de tout faire si je ne sais pas faire je me renseigne je regarde des vidéos sur YouTube et j'essaie de le faire donc des fois ça foire des fois ça le fait bien des fois je découvre des choses des techniques c'est à peu près voilà c'est ça donc moi en ce moment je fais beaucoup des voitures anciennes c'est le travail qui rentre à l'atelier donc je ne vais pas cracher dessus non plus donc mais bon j'aime bien Forge j'aime bien les outils anciens j'aime bien je fais de l'usinage du travail du bois je n'ai pas de jardin je ne fais pas de permaculture enfin très peu moi ça c'est madame il est tout petit et voilà j'essaie d'être voilà d'être autonome voilà il va chercher quelque chose j'essaie d'être autonome le seul truc d'autonome que j'essaie de faire c'est d'être autonome d'avoir besoin d'une personne pour faire les choses que j'ai besoin voilà et en soi une très belle forme d'autonomie une très belle forme d'autonomie et donc du coup voilà c'est bon je t'expliquais c'est ce que je disais avant que tu partes c'est qu'en fait je serais presque aimé que tu me présentes toi ouais que tu me présentes moi ou vous tu vois que tu n'étais pas là comment toi tu me vois tu ne m'as pas spoilé non allez ça alors moi comme vous le savez j'essaie de m'intéresser à tous les aspects de l'autonomie et notamment est-ce que tu as une page Facebook tiens quelqu'un demande Fred Custom Garage Fred Custom Garage avec un cas je vais l'écrire ouais vas-y vas-y juste là et donc du coup moi ce que j'aime c'est tous les aspects de l'autonomie et un des aspects que je considère important c'est d'être capable de faire les choses par soi-même il y a une des connaissances donc que Fred a que je n'ai pas c'est la mécanique et je pense que et je pense que Alexis ne me contredira pas sur ce point là Fred se débrouille vraiment très bien en mécanique et Alexis c'est bien à quel point c'est important Alexis en fait il m'a contacté Alexis il m'a contacté via une vidéo que j'avais faite sur mon 4x4 parce qu'il avait le même problème il a eu des problèmes sur son moteur et il ne savait pas on est rentré en contact par mail et puis voilà je lui ai expliqué un peu comment il fallait qu'il regarde son moteur et puis il s'est débrouillé à peu près tout seul sans moi donc c'est très bien mais il s'est bien débrouillé ah oui non non mais tu vois bien qu'il touche il touche moi malheureusement je n'ai pas la pas encore cette connaissance mais ça fait partie des choses que j'espère acquérir avec le temps et donc Fred au delà de faire de la réparation de véhicules notamment plutôt des véhicules anciens moi de ce que j'ai vu moi c'est le neuf je rentre ça c'est ça mon véhicule le plus récent doit être de 94 ouais donc 94 c'est déjà l'antiquité pour beaucoup de gens on leur parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et donc du coup ça c'est ce que c'est ce que Fred fait mais il fait beaucoup de choses c'est à dire que moi ce que j'apprécie dans sa démarche et sur sa chaîne c'est que il ne se contente pas d'être sur une seule chose mais sur plein de petites choses notamment moi une vidéo que j'ai qui peut paraître anecdotique et pourtant que moi je cite presque en référence ah bah oui ça s'appelle du sauvetage en fait c'est récupérer deux éléments qui ne vont pas en sort avec une lance qui était une style je crois et il s'est fabriqué lui-même son propre adaptateur c'est à dire que le karcher tu as dû le récupérer j'ai un truc que j'ai dans un lot un karcher de dingue où il n'y avait pas de lance ouais c'est les gros karchers très riche pression et la lance qu'il avait mais qui ne qui fonctionnait pas avec et donc il s'est fabriqué son propre adaptateur donc voilà moi c'est des choses que j'aime faire j'aime beaucoup bricoler et quand on veut être autonome être autonome ça veut aussi dire être capable de se démerder un petit peu par soi-même pour tout et finalement c'est dans un esprit plus général c'est avoir un esprit de logique finalement c'est moi ce que je vois dans tes vidéos c'est que finalement tu t'essayes à des choses où tu n'es pas forcément expert mais par la logique par la pratique tu arrives à développer de toute façon moi j'ai une j'ai une j'ai une j'ai une doctrine qui me dit que moi je le dis je le répète je le répète aux jeunes souvent je le dis aux jeunes parce qu'il était mort et vieux non non mais c'est vrai que souvent on a des jeunes qui sont là ils se disent oh moi je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire moi j'ai une doctrine qui dit je peux dire que je ne sais pas le faire quand j'ai déjà essayé plusieurs fois que je ne suis pas arrivé déjà c'est une belle doctrine voilà on ne peut pas dire qu'on ne sait pas le faire ça n'a jamais essayé alors que beaucoup maintenant disent ah ben non je ne sais pas le faire c'est qu'il y a aussi les autres qui te disent que tu n'y arriveras pas oui alors ça il ne faut pas les écouter quand j'ai acheté ma maison donc où j'ai mes toutes premières vidéos j'étais dans une maison à Persil je n'avais jamais enfoncé un clou je ne sais même pas faire ça j'étais le niveau zéro du bricolage est encore trop haut pour moi je cassais plus de trucs beaucoup de trucs mais je n'étais pas capable de les réparer et donc ça c'est en 2013 donc ça n'est pas non plus si loin que ça on n'est qu'à 8 ans et en 8 ans je suis capable de faire pas mal de choses d'autant plus Fred a pu le constater il est venu il a visité il en a fait l'étape il faut dire ce qui est tout ce qui a été fait je l'ai fait moi-même qu'on adhère ou pas je sais qu'il y en a qui n'adhèrent pas forcément au fait que je fasse un camping et tout ça c'est un détail n'empêche que d'avoir fait tout ça c'est très formateur et finalement tout ce que j'ai fait ici que je n'avais pas fait avant finalement la base c'est la logique tout simplement il faut essayer il faut comprendre il faut s'intéresser et donc autre chose que fait Fred et c'est peut-être une des parties que je préfère ah bah oui moi je suis un grand fan de forge Fred n'est pas forgeron de métier j'ai appris tout seul voilà c'est un dernier défi alors j'ai eu encore plein de conneries j'ai encore plein de lacunes mais j'arrive à sortir deux trois trucs finalement comme on dit ça il faut essayer il se débrouille il se débrouille voilà et donc du coup Fred en venant ici il m'a fait un magnifique cadeau un petit coup de papier c'est un petit truc ça coupe le vente entier mais c'est un petit coup de papier disons que ça va bien avec avec ma tronche par contre l'éclairage il est dégueulasse je vais aller chercher une lampe en plus parce que franchement l'éclairage n'est pas génial mais je vais le faire après donc ce joli coup de chou est en plus dédicacé on voit la petite griffe juste là et donc du coup c'est ça que j'aime en fait sur la chaîne de Fred et qui fait que je regarde et puis voilà et qu'on s'est mis à papoter et qu'il est venu ici c'est que finalement même si comme il disait tout à l'heure t'es pas forcément dans la partie maraîchère je suis pas je veux dire non on fait un petit jardin on fait il fait 100 mètres carrés donc on va pas se nourrir toute l'année avec ça mais et puis le jardin c'est pas moi moi je fais les outils je fais les outils pour madame je fais des bricoles les plates-bandes des trucs comme ça mais oui c'est je fais rien pousser il dit ça mais il vient en vacances avec ses tomates c'est pas la mienne faut les s'envahir c'est comme les gosses et donc finalement moi ce que j'ai souvent tendance à dire c'est que on va faire tout on peut pas être sur absolument tout tous les secteurs et finalement c'est de se trouver une complémentarité donc si madame est au jardin regarde moi depuis que t'es là tu es revue au jardin c'est ma femme qui s'en occupe moi je bricole je répare je récupère et finalement quand tu trouves une complémentarité là dedans puis elle a l'air d'avoir pas mal de connaissances aussi elles ont été avec Adine voir c'est pareil le jardin s'y est mis le jardin on l'a que depuis deux ans donc elle s'y est mis il y a deux ans et bon elle a un petit peu on fait un temps de latence avant qu'on l'ait donc en fait elle s'est bien renseignée avant donc mais ouais elle avait un jardin avant dans sa vie d'avant mais là voilà d'accord donc là je vais réagir sur la question à Virgile que je vois qui me demandait le type d'acier alors c'est là que c'est très rock'n'roll ça c'est de l'acier ce morceau tout jusque là c'est de l'acier complètement lambda c'est affaire et les ânes enfin pas tout peut-être un peu plus dur c'est du c'est du de 252 un truc comme ça ou un XC35 à deux bases et ici là on a une un bout de lame de suspension de voiture voilà donc tout ça ça a été ressoudé et bon si on c'est des vrais fourgeons regarde ça ils pourront me jeter plein de pierres parce que c'est pas forcément comme ça qu'on fait parce que l'acier est beaucoup trop dur en fait pour faire ça mais bon pour ce qu'il va en faire ça ira très très bien ah oui moi c'est c'est pas pour couper du bois c'est impeccable les tendons tout ça c'est impeccable oui oui tout ce qui est un petit peu moelleux comme on va dire que ça je vais remplacer ça par ma batte de baseball enfin je vais remplacer ma batte de baseball par ça dans la table de nuit c'est très bien la nuit un mec qui rentre il voit ça je pense qu'ici le mec il est timbré il se barre en courant et donc voilà et donc du coup si on alors moi vu qu'il venait Fred moi ce que j'avais envie c'était de faire un petit live et puis bah c'est l'idéal c'était justement de parler de bricolage puisque c'est un de nos points communs même si je pense que sur beaucoup d'aspects t'es quand même peut-être plus bricoleur que moi sur notamment la mécanique tout ça moi je touche à tout depuis des années moi mais je pars du principe aussi que t'as fait plein de trucs avec pas grand chose ça c'est super important moi si vous allez voir mes vidéos vous allez voir que j'ai du matos de dingue j'en ai récupéré beaucoup j'en ai acheté c'est beaucoup c'est des vieux outils beaucoup que j'ai récupéré dans les fermes dans les vieux ateliers des trucs comme ça des machines outils voilà des trucs comme ça et bah j'adore les vieilles machines parce qu'on fait du très bon travail sur des vieilles machines et puis donc bah j'ai la place j'ai un atelier lui il l'a pas donc il n'y aura pas à faire d'usinage comme j'en fais mais pour un combiné à bois un bon combiné à bois tu pourrais faire des trucs sympathiques aussi moi ce qui est prévu bah t'as vu la taille de mon hangar je n'ai pas trop de place et puis ça me permet de faire des choses sympas voilà mais bon bah t'as vu la taille de mon hangar moi si tout va bien un jour mon hangar ce sera mon atelier de travail ça fera déjà un bel atelier alors je vais chercher de l'éclairage oui bah oui donc j'ai vu aussi un petit commentaire qui disait je sais plus où il est je sais plus où il est qui disait que le vintage c'était le futur le vintage je suis vraiment vintage alors je vais vous montrer tout de suite mon téléphone voilà moi j'ai toujours ça 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 marche toujours ça ça a 17 ans ça a 17 ans et j'ai pas de truc moderne ça me fait chier voilà ça c'est vintage ça fonctionne ça consomme rien et au moins celui-là le bilan carbone il est amorti ah ouais on va être aveugle oui on nous voit mieux on nous voit mieux j'ai moins une tête de bagnard et moi on voit que j'ai été au soleil aujourd'hui c'est bon Normandie bienvenue au club contre bandit il a un oké 16-16 c'est pareil mais c'est ça les jeunes on aime bien donc voilà alors pour démarrer ce qui est important je pense à voir avec Fred tu avais commencé à m'en parler tu as démarré le bricolage très tôt c'est bien ça tu me disais 5 ou 7 ans ouais mes parents m'ont mis des outils en plastique et en métal très mou et en bois dans les mains j'ai bricolé dans le garage de mon grand-père et ben j'ai bricolé je fabriquais mes jouets parce que c'est pas une famille on était beaucoup beaucoup argentés et c'est comme ça dans les années 80 et puis ben on était dans le HLM et puis on n'avait pas trop trop d'argent et puis ben j'avais envie de jouer comme les gamins de cette époque-là on jouait dehors on me souhaite mais on aimait bien voir des trucs et des machins donc je fabriquais mes jouets en bois des voitures des trucs et des machins donc voilà c'est comme ça on apprend et moi du coup j'ai la curiosité et je pense que ça serait intéressant parce qu'il y en a pas mal parmi ceux qui nous regardent ce soir qui ont des enfants et ben ben moi le premier est-ce que tu te souviens après t'étais peut-être vraiment petit mais peut-être que t'as des souvenirs comment enfin c'est ton père donc qui t'a appris à bricoler mon père mon grand-père mes grands-pères et comment ils ont comment ils ont fait pour te transmettre parce que finalement c'est quand même pas je crois que c'est moi qui ai demandé ouais c'est toi directement c'est moi qui ai regardé beaucoup je les regardais faire et puis au bout d'un moment ils m'ont mis des outils dans les mains mais je crois que dans ma famille c'était comme ça c'était voilà tout le monde est curieux on mettait des outils dans les mains et puis voilà c'est arrivé c'est entendu non mais je crois que ça m'occupait le mercredi après-midi chez la grand-mère c'était ça parce qu'on ne regardait même pas la télé donc on était au jardin c'était une autre époque non mais finalement c'est intéressant aussi c'est que moi j'aimerais beaucoup que mes enfants s'y mettent bon ma fille elle aime bien bricoler un petit peu avec moi mais bon elle s'enlace très très vite le fiston pour l'instant à chaque fois qu'il voit des outils le tracteur un marteau un machin il adore ça et finalement je pense que c'est quelque chose qui est hyper important de transmettre à ses enfants parce que alors moi je sais que ça peut être le jardinage ça peut être le bricolage je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes à transmettre et surtout ça permet de passer des moments avec sa famille toi j'imagine que tu dois avoir des super souvenirs avec ton grand-père ou ton père en train de bricoler en train de t'apprendre des trucs mais finalement c'est super super important moi j'avais percé la table de mon grand-père c'est bien oui tu as dû faire deux trois conneries aussi avec tes outils non pas trop même là si avec les outils je me suis fait engueuler parce que quand tu plantes un clou dans le canapé ça ne le fait pas mais oui j'ai eu une période où on m'avait sucré les outils mais ils ont vite compris qu'il fallait me filer à un vrai établissement non mais dans le couloir il y avait des établis il y avait des bois il y avait des machins et voilà après on était vivre à la campagne donc à l'atelier il y avait l'atelier il y avait la partie de mon père et la partie à moi réservée c'est important aussi c'était réservé donc j'avais mon établi mes étagères mon bazar puis quand on est à la campagne d'un coup on va traîner dans les bords on va traîner sur les encombrants on a récupéré des choses et puis là ça commence à bricoler sévère comme tu disais finalement dans ta famille c'était pas très très fortuné et finalement c'est peut-être là qu'on arrive à réellement devenir ingénieux parce que finalement on est obligé comme tu disais toi tu te fabriquais tes jouets parce qu'il n'y avait pas forcément les moyens d'en acheter donc du coup finalement t'es obligé de te débrouiller un petit peu par toi je continue à fabriquer mes jouets parce que je vais répondre en même temps à Jean-Yssou qui me demande si deux fois déjà si j'ai un marteau pilon oui j'ai un marteau pilon que je me suis fabriqué je l'ai en vidéo sur ma chaîne et voilà j'ai un marteau pilon que j'ai fabriqué alors je vais passer pour un gros incul qu'est-ce que tu appelles un marteau pilon un marteau pilon c'est une grosse masse tombante qui vient remplacer le fait de taper sur une enculme avec un bras fatigué un bras fatigué comme le mien et non mais j'ai aussi tapé j'ai beaucoup j'ai travaillé mais alors là je ne l'ai pas trop fait au marteau pilon peu sinon c'est surtout au marteau la source d'accord ok mais tu vois j'adore la forge et pourtant je n'y connais rien il faudrait vraiment que je m'y intéresse mais tu m'avais expliqué finalement ce n'est pas si compliqué de se créer une petite forge la forge en elle-même faire des petits trucs simples à la forge c'est pas compliqué il ne faut une enculme un bout de ride de SNCF on en trouve partout ça fait le taf une petite forge avec 4 briques et un petit souffleur on fait une forge il n'y a pas besoin de monter tu fais des petits outils tu montes à 900 degrés avec du charbon de bois ça le fait bien voilà après tu commences à vouloir faire de la soudure et tu fais un truc qui chauffe plus fort savoir que le charbon le charbon de forge le coq le chauffe 20 fois plus fort que le charbon de bois le pouvoir énergétique beaucoup plus voilà donc c'est même en hiver ça chauffe parce que j'ai toujours les gants parce que je mets des manches il faut quand même avoir un tout petit peu d'équipement histoire de faire ça puis bien sûr toujours la prudence la base du bricolage je me suis fait engueuler par Fred hier moi le premier déjà des fois quand je fais que j'ai pas forcément les lunettes de sécurité parce que c'est pas pratique des gants les gens parce que les gants c'est pour se cramer on peut se faire très très mal de quoi se protéger moi j'ai tous ceux qui me connaissent dans mes vidéos ont vu que j'ai toujours des côtes un peu rafistolées c'est comme ça oui bon après voilà c'est pas très très grave moi perso pareil j'ai pas j'ai pas la fortune j'ai essayé de récupérer petit à petit tiens si tu veux t'as une question là quel est ton rêve de véhicule ou objet à restaurer véhicule à restaurer Plymouth et Mikuda 1971 ah oui c'est précis celui qui m'en trouve il peut me l'amener Plymouth et Mikuda attends juste par curiosité je vais basculer parce que là du coup tu as attiré mon attention alors Plymouth comme ça j'imagine Mikuda oui d'accord 1970 71 ah oui d'accord c'est possible orange ah oui ah oui c'est un bon véhicule déjà maintenant ça vaut juste ça vaut juste ça tu vois 480 000 dollars donc si quelqu'un a cette voiture il n'y a pas de problème ils te l'enverront mais bon ils te l'échangent contre une batte complète ou une équipée mais ok c'est une voiture c'est une voiture voilà voiture de rèves je me dis voiture moi je suis très voiture américaine et utilitaire j'adore les utilitaires les petits fourgons les pick-up les gammes ben les tracteurs enfin les conneries attends peux-tu l'écrire sur le direct bouge pas je te le mets je te le mets je suis pas le seul à être curieux et c'est très bien alors pour démarrer parce que là pour l'instant on discute un petit peu non non mais c'est bien après c'est aussi le principe des dimanche soir on aime bien papoter comme ça la première chose parce que quand j'ai démarré à bricoler il y a 8 ans j'avais une problématique je pense que tu imagines bien laquelle c'est que j'avais aucun équipement qu'est-ce que toi tu conseillerais pour pouvoir démarrer quels sont les outils de base un couteau suisse il faut toujours avoir un couteau suisse ouais de toute façon on est tous les deux on est armé on a ce qu'il faut ou à la thermane non il faut une scie des bons outils alors il n'y a pas besoin de mettre des milliers de dessins dans des outils je dirais même il faut chercher des vieux outils les vieux outils sont les meilleurs outils sauf une clé si elle est pourrie rouillée on s'en fout mais voilà des vieux outils des vieux marteaux moi les marteaux maintenant je me les forge moi-même je ne m'en achète même plus j'en ai tellement voilà tu as dû te faire toutes les tailles tous les forts oui j'ai plusieurs poids parce que j'ai vu quelqu'un qui s'inquiète des épaules des forgerons effectivement il y a des maladies dans les épaules il se bousille les épaules il y a même si ça se calcifie je ne sais pas si ça se calcifie mais c'est les tendons qui s'usent effectivement j'ai un forgeron qui m'a dit ça et bon voilà calcification avec problème d'articulation du haut choc répété du marteau sur l'enclube c'est du dur contre du dur mais normalement ce n'est pas du dur contre du dur parce qu'entre les deux il est censé y avoir du métal mou parce que quand on commence à taper sur des métals durs c'est pas bon parce que si on commence à taper sur des métals qui n'est plus rouge et bien en fait on lui met des craques à l'intérieur et c'est pas bon il faut arrêter dès qu'il n'est plus du rouge ok moi en tout cas moi mon conseil maintenant que j'ai pas mal bricolé c'est les vides greniers les vides greniers pour démarrer un outillage on arrive à trouver des lots on prend une caisse ils vendent ça 5 balles et puis on fait son trip de ce qu'il y a dedans ouais des fois il y a des merdes on prend ce qu'il y a mais en outil moi j'en ai plein des ciseaux à bois les vieux ciseaux à bois ils sont marqués Peugeot ou des trucs comme ça parce que les ciseaux qu'on nous vend maintenant dans les supermarchés c'est de la crotte il faut taper dans les hauts de gamme et moi je sais que j'ai acheté une boîte de ciseaux parce qu'il me fallait des ciseaux à bois quand j'ai commencé vraiment à bricoler j'ai acheté une boîte de ciseaux j'ai acheté une boîte de ciseaux qu'on m'a conseillé c'est des Stanley à manche en bois c'est pas son manche en plastique c'est son manche en bois j'ai payé 80 euros la boîte donc il y en a 6 dedans donc voilà quand tu démarres si t'as pas de gros budget non mais des ciseaux voilà on en trouve on en trouve voilà des ciseaux un bon maillet des petits maillets en bois c'est pareil tout en brocante chez le brocanteur on trouve ça d'occasion tu me disais les manches aussi les manches moi les manches pour mes marteaux j'en pète tout le temps moi les manches je les achète je les trouve sur le brocante le problème c'est que depuis un an et demi des brocantes on est un petit peu on est un petit peu spoilé parce qu'il y en a plus ça va revenir il faut espérer que ça y revienne les vides greniers malgré tout nous l'année dernière il y en avait quand même nous ici pour vous dire alors je sais pas comment c'est dans votre région mais nous en temps normal chez nous un week-end normal hors Covid avant moi en général ce que je faisais c'est que je me c'était souvent le dimanche je me faisais un circuit en fait il y avait il y avait 5, 6, 7 vides greniers que je voulais aller voir je commençais par les plus gros puis je finissais par les plus petits et paradoxalement j'ai vite changé de technique j'ai commencé par les plus petits les plus petits sont plus intéressants il y avait des choses beaucoup plus intéressantes les gros c'est souvent c'est du bordel c'est des jouets des jouets des vieux vêtements des DVD des conneries comme ça les petits souvent il y a c'est plus des anciens qui viennent ce qu'il faut faire aussi alors pareil il y a les vides greniers mais il y a les vides maison c'est des fois quand on vous repère les vides maison on les repère quand c'est des suite à des successions des gens comme ça et c'est vrai qu'il y a des fois des affaires à faire l'almana des vides greniers n'est même pas sorti cette année tu vois je savais pas mais oh le bordel moi j'ai envie que je le regarde moi je le regarde sur ces brocs à braques je crois le site internet qui font ça mais on l'a fait ça faire des sorties et qu'on s'apercevait des fois vous êtes 200 kilomètres dans la journée pour trouver pour rien ramener oui mais c'est le ça reste un plaisir ouais non c'est vite on invite je fais autrement parce que bon toi ici t'es en Normandie t'es la campagne tout ça nous on est je suis à 70 kilomètres de Paris moi et c'est très ça commence à être quand on fait des vides des vides des brocantes on essaie d'aller d'aller dans les départements dans l'Aisne dans la Marne parce que en Seine-et-Marne je suis en Seine-et-Marne donc en Seine-et-Marne il n'y a plus grand chose dans les grandes villes il faut essayer d'éviter que ça fuir alors nous il y a une spécificité c'est ce qu'on a aussi beaucoup ce qui prend de la place même des fois c'est tout ce qui est militariat chez nous c'est hallucinant tout ce qui est seconde guerre mondiale tout ça tout à l'heure on en a vu partout ah oui si surtout qu'il y a les commémorations dans moins d'un mois en général c'est le moment où ça commence à arriver les premières oui en plus en général il y en a qui restent un mois comme ça mais effectivement moi en tout cas c'est ce que je conseille à tout le monde les vides greniers les vides maison il ne faut pas trouver un brocanteur j'ai vu qu'il y en avait ici pas loin ici il y en a plein c'est bien sympa moi j'en connais une paire par chez nous et effectivement ils rentrent des outils rouillés des machins puis ils les revendent au poids quasiment après les brocanteurs ils savent ce qu'ils vendent en général donc il faut vraiment viser le vieux on va dire il faut viser comme tu dis tout ce qui tout ce qui est un peu rouillé tout ça ils n'ont pas trop moi je connais les brocanteurs je vais carrément donner mon numéro quand vous avez un garage intéressant vous m'appelez je viens fouiller direct donc ça m'aide j'arrivais une paire de fois et donc j'ai récupéré des trucs intéressants et ils m'ont dit il y en a un qui connait un peu l'autre moins et en fait ça ne les intéresse pas trop des fois ils m'ont dit ils ont une grande baigne ils jettent tout et la dernière fois ils ont acheté des trucs je ne l'ai pas vu mais ils m'ont dit ce qu'elle s'était j'ai failli pleurer voilà des machines outils ah oui non non vous avez 400 kilos je peux faire rire t'es content si vous jetez un truc il vaut 2000 euros mais c'est pas grave ah d'accord donc finalement les brocanteurs c'est plus ils aiment bien les petites cuillères et les tasses en argent ou alors ils aiment bien aussi tout ce qui est objet un petit peu ancien mais on va dire déco en vrai outillage peu s'y connaissent moi j'ai fait beaucoup d'affaires moi j'ai fait beaucoup d'affaires en vente aux enchères à racheter des lots dont je récupère plein de trucs pour moi puis ce qui ne m'intéresse pas je le revends donc ça me paye de lots donc c'est super intéressant et j'ai fait beaucoup d'affaires comme ça et souvent quand les lots il y a des fois il y a beaucoup il y a du monde de ceux qui sont intéressés mais ils sont intéressés pour ne pas forcément le payer trop cher donc des fois il ne faut pas hésiter mettre un petit peu plus cher que ce que ça peut vous coûter mais des fois ce qu'il y a dedans en revente paye le lot donc de toute façon on arrive à faire des trucs souvent aussi pour la rouille rien de tel que l'électrolyse alors l'électrolyse j'ai fait une vidéo là-dessus je l'ai vu j'ai fait une vidéo là-dessus c'est pas la meilleure technique c'est pas la meilleure technique parce que parce que j'ai mon oncle qui était un peu chimiste et qui m'a expliqué il a mis un commentaire ou je l'ai remis en commentaire je ne sais plus qu'il m'a expliqué qu'en fait l'électrolyse balance charge le métal en hydrogène en hydrogène donc en fait ça rajoute des petits électrons d'hydrogène entre les des petits électrons d'hydrogène entre les molécules en fait ça le rend cassant donc en fait une fois qu'on l'a dérouillé à l'électrolyse c'est bien mais il faut le remettre deux heures au four d'accord ah bah comme quoi tu vois c'est bon à savoir mais quand c'est pour de l'appara moi j'ai un pote par exemple qui fouille beaucoup qui récupère lui sa passion c'est de récupérer des obus vide de préférence mais pas toujours il récupère des obus et et du coup bah lui il fait pas mal d'électrolyse sur bah les une fois que c'est ça fonctionne bien en fait lui il s'en fout de le remettre au four parce qu'il s'en fout de la solidité lui c'est juste pour l'apparence par contre ouais du coup c'est pas bête le vinaigre le vinaigre il est pas mal aussi ouais le vinaigre c'est une technique j'aime bien parce que juste mis dans le vinaigre ça coûte rien moi le vinaigre je le paye 30 centimes le litre tu fais dans le bassin t'en mets 2-3 litres et puis en plus je m'en resserre donc tu laisses le truc pendant des fois plusieurs jours tu le frottes une fois de temps en temps puis ça le fait bien une petite brosse métallique quelque chose comme ça ouais mais il faut le rincer après de toute façon après il faut le rincer le repasser à pacifier en dessus parce que c'est de l'acide le vinaigre quand même donc il faut le pacifier donc à l'eau un petit coup d'huile du WD40 tout comme ça le coca bonne idée ou pas alors dans le coca dans le coca il y a de l'acide phosphorique donc l'acide phosphorique c'est un truc qui détruit la rouille c'est recta donc voilà ça marche très bien c'est pour ça j'en bois plus ouais non mais ok donc bonne idée le coca aussi mais il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier sinon plus rien ah oui d'accord le coca par contre il y a des matières qu'il ne faut pas mettre dans le vinaigre ou dans le coca effectivement si vous avez un truc avec de l'aluminium il faut éviter parce que si on le laisse quelques heures ça peut aller plusieurs jours on ne retrouve rien d'accord ça devient tout mou d'accord c'est toujours bon à savoir donc voilà donc en gros l'idée c'est que si vous alors qu'on soit bricoleur amateur ou même professionnel ou régulier ou même juste le bricoleur du dimanche les vides greniers en tout cas c'est génial n'hésitez pas d'ailleurs si vous venez un jour dans le coin moi j'adore faire des vides greniers donc ça vaut le coup et donc ensuite une fois qu'on a les outils il faut quand même avoir un endroit où bricoler parce que le problème c'est que tu peux faire du petit bricolage en appartement mais le problème c'est que c'est rapidement si vous connaissez Olivier Chambon le barbu de la grotte du barbu il a quand même fait 10 ans de vidéos quasiment dans son appartement avec des machines il faisait des trucs sur son balcon et voilà il a travaillé dans son appartement il n'avait pas le choix maintenant depuis 2 ans il a un atelier mais pendant 8 ans 7 ou 8 ans il était dans son appartement après il y a toujours moyen de voir soit jouer à un petit garage bon sur Paris c'est plus compliqué mais alors ça c'est un petit conseil que je donne aussi aux débutants il y a énormément maintenant de repair café alors c'est pas forcément fait pour le bricolage dans le sens avec des clous des planches des machins mais par contre souvent les repair café je sais pas s'il y en a par chez vous je sais pas si toi tu me dis rien du tout tu connais pas je connais par chez nous j'en vois pas d'accord on a des garages participatifs ça c'est clair on en a une paire des garages ah c'est bien ça nous pour le coup on en a pas on en a plus très bien c'est pas mal il ouvre un pont avec une caisse à outils puis il y a quelqu'un qui surveille mais si on sait pas faire faut pas faire ouais c'est pas fait pour c'est pour ceux qui savent faire mais qui n'ont pas là où le faire alors que là les repair café qu'on a dans le coin c'est tous les mais les fab labs c'est tous les services les fab labs je connais pas les fab labs il y en a un peu dans pas mal de villes c'est des associations justement où ils ont des locaux avec du matériel on peut venir bricoler souvent c'est souvent basé sur l'imprimante l'imprimante 3D un peu de l'électronique du traçage de l'impression en papier ou des trucs comme ça mais souvent les fab labs c'est intéressant d'accord c'est un peu le même principe là en fait là c'est un peu différent parce que c'est dans un café mais les repair café qu'on a ici notamment à Saint-Lô donc à 15 minutes de chez moi le repair café là on est plutôt sur tout ce qui est réparation de petits outils genre ta visseuse marche plus tu peux aller réparer la cafetière voilà c'est ça mais par contre l'avantage du repair café qu'on a ici c'est que il y a deux gars qui sont des professionnels de la réparation enfin professionnels très bons amateurs et quand il va ils vont pas seulement te réparer ton truc ils vont t'expliquer ils vont te dire quel matos il te faut éventuellement sur place ils te le prêtent ils montent toutes les petites diodes les trucs comme ça ce qui coûte 2 centimes ou 3 centimes pour pouvoir réparer les appareils et ça je trouve en tout cas c'est une très bonne initiative mais le problème est que on a malheureusement en ce moment on nous vend des choses qui ne se réparent plus ah oui on est il y a 2 ou 3 ans il est tombé en panne de grippe le truc très bête la résistance qui claque c'est tout bête il y avait certainement besoin de faire une soudure impossible à ouvrir tout le monté certi soudé on est obligé de le casser pour l'ouvrir une fois qu'il est réparé on ne peut plus le refermer il y a encore 15 ans 10-15 ans ce qui n'est pas si loin que ça il ne faisait pas encore maintenant effectivement il fout des rivets pop et du coup tu ne peux pas enlever un rivet pop ça se démonstre quand même mais là c'était vraiment monté il est obligé de le couper impossible de démonter c'est des picots des picots qui sont certes ça s'auto-certit et c'est indémontable oh la vache donc c'est tout bête il y a 10-15 ans c'était pas encore aussi vicieux c'était déjà vicieux je me souviens avoir vu des pas de vis que tu ne vois nulle part ils avaient leurs propres pas de vis genre des trucs triangulaires très bizarres on trouve les embouts et maintenant qu'il y a les embouts ils ont mis autre chose les gens ont compris le truc et après c'est pour ça et c'est pour ça d'ailleurs que je vous encourage à regarder ce qu'il fait finalement il n'y a rien de mieux que le vieux tout ce qui ne serait pas c'est bête à dire mais aujourd'hui on nous parle beaucoup d'écologie et finalement je prends l'exemple des frigos moi j'ai une amie qui a un c'est pas de bol avant de venir on est parti mardi soir il a lâché le frigo il avait 10 ans et 4 mois bizarre 4 mois moi le mien tu vois il m'a lâché au bout de 12 ans donc j'ai eu du bol mais j'ai comment dire j'ai une amie donc un vieux frigo et finalement on lui dit que ça consomme beaucoup elle a fait le calcul c'est pas énorme la différence avec un frigo actuel par contre son frigo il a 25 ans et il fonctionne très bien moi je dirais si elle l'a réparé c'est une grosse importance parce que nous on avait un congélateur on avait un congélateur et quand on l'a changé la le pro la nature et l'électricité a été divisée je dirais pas par deux ah oui quand même ah non elle c'est qu'un frigo c'est un petit congélateur mais dans l'appartement l'appartement ils ne consommaient pas grand chose et c'est vrai que par deux mais un bon tiers un tiers on a gagné un tiers donc on s'est dit oui on a bien fait de l'aujourd'hui ou un des malades peut-être mais voilà elle en tout cas elle consomme pas grand chose après c'est peut-être le coup de vol quand ça se répare c'est cool moi mon père il y a quelques années il a été il a sa machine à laver mon père il aime réparer aussi il aime bien trouver il a sa machine à laver qui n'était pas si vieille que ça je mettais en défaut parce que le capteur du couvercle était en panne il est défectueux donc il va chez la boutique à côté qui vend les pièces il commande la pièce le petit interrupteur la petite carte électronique avec l'interrupteur et il la change ça lui a coûté 80 euros 85 euros le petit truc là et il la change et puis ça marche toujours pas et il va il va se renseigner sur internet en fait c'est que le processeur de la machine à laver une fois qu'il a détecté qu'il y avait un élément qui était en panne il se mettait en défaut et ça marchait plus donc c'est l'essence programmée ah oui donc du coup c'est un peu comme une bannière qui déconne il fallait changer complètement le programmeur parce qu'une fois qu'il a détecté un défaut il était en défaut le défaut ne peut pas s'éliminer alors moi j'ai le même problème avec ma voiture pour le coup heureusement c'était pas ce problème là mais c'est un problème on m'a dit j'espère que c'est pas ça c'est à dire que dans un Scénic les tout premiers Scénic c'est le Renault déjà tu pars en Renault tu rentres en vélo c'est une platine donc qui est programmée pour ton véhicule et qui gère en fait l'ensemble du véhicule l'ensemble électronique mais elle a un gros défaut c'est qu'une fois qu'elle est programmée pour ta voiture tu ne peux plus la déprogrammer pour la mettre sur une autre voiture donc tu n'en trouves pas en casse sauf que depuis un an et demi Renault ne fabrique plus cette platine donc du coup un véhicule qui fonctionne parfaitement c'est ça mais un véhicule qui fonctionne parfaitement tu ne peux plus le réparer et pourtant il fonctionne nickel et la seule chose que ça fait alors je crois que ça ne gère pas toute l'électronique c'est que ça gère les clignotants et les trucs un peu secondaires tu vois moi par exemple j'avais un problème de clignotants et du coup ça ne fonctionnait plus heureusement j'ai un ami les clignotants les clignotants limite tu les refais fonctionner à l'ancienne avec une bonne vieille centrale il faut repasser des fils en fait c'est exactement ce qu'on a fait il n'y a même pas besoin de repasser il a réussi à chanter le truc et du coup aujourd'hui ma voiture a pu repasser au contrôle technique avec cette platine il y a des chances que du coup un jour il y ait autre chose qui déconne mais en tout cas à bidouiller ils ont réussi à faire en sorte que ça fonctionne mais c'est passé le contrôle moi ma voiture a un défaut qui a un défaut moteur qui apparaît de temps en temps de temps en temps c'est quand je me suis au plonger que le turbo se met à souffler comme un dingue et il y a des coupures je pense qu'il se met en défaut trop d'air je pense il y a une histoire de la gestion c'est de l'aider du coup le turbo se coupe non l'éjection se coupe et donc ça fait il faut faire attention et je l'ai mis au garage une fois et comme elle est de 94 il m'a dit je n'ai pas réussi à me connecter parce que l'OBS je ne sais pas ce que c'est le boîtier l'OBD 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 salut il y a Alexis qui dit mais qu'est-ce qu'il fout là Fredo il est en vacances il ne va pas toucher un outil depuis 3 jours il me tremble l'OBD l'OBD la valise du garagiste il ne pouvait pas communiquer avec ma voiture donc il ne sait pas où ça vient ça reste comme ça puis c'est tout ça marche très bien je fais attention tu peux rouler comme un papy c'est ça c'est quand je peux rouler quand je peux rouler ça marche quand même regarde Alexis parce qu'il n'était pas là tout à l'heure on va lui montrer regarde ce qu'il a fait Fred c'est de la permazote il a fabriqué ça en permaculture c'est à dire qu'il a fait pousser des légumes et ça a donné ça il a fait pousser des épinards ça faisait manger puis après j'ai tapé dessus pour ne pas toucher un outil chez David de bonne chance non mais de toute façon en ce moment je suis en train de faire de l'électricité donc bon voilà c'est du simple alors je veux dire quand même j'ai une trousse à outils dans la voiture et j'ai tout un tas de vêtements de travail avec mes chaussures de sécurité ma casquette et tout je l'ai interdit de travailler c'est interdit il est en vacances je ne suis pas là pour le faire bosser bon j'ai demandé un ou deux petits conseils je me suis on va dire un petit peu tordu la tête dans tous les sens parce que là j'ai quasiment fini mes travaux il ne me manque plus que l'électricité à terminer donc du coup je finis mon chantier électrique et après je demande le consuel et puis après je vais d'ailleurs tu verras le rythme de vidéo va démarrer puisque l'électricité c'est fasciste d'accord explique-nous Jean-Issou et donc du coup une fois l'électricité finie j'ai 2-3 aménagements à finir 2-3 conneries et après on va démarrer sur la saison mais à côté de ça aussi beaucoup beaucoup plus de vidéos qui vont sortir sur l'autonomie puisque ça y est on ne pourra plus dire que je passe mon temps à faire mon camping je vais pouvoir faire plein d'autres choses ça va être trop bien on s'y met de main un Fred ok bah du coup maintenant tu sais où aller en vacances là chez Alexis apparemment il a besoin d'un coup de main pour bosser oui de toute façon mais si je commençais à aller chez tous ceux qui ont besoin de moi je crois que je ne serais plus chez moi il va faire du woofing du woofing de bricolage ouais et donc du coup bon on a abordé le côté débutant en bricolage et on va continuer dessus puisque ce qu'on m'a déjà demandé c'est par quoi commencer l'autonomie alors c'est toujours un peu compliqué parce que bon il y a l'autonomie alimentaire mais il y en a que ça n'intéresse pas il y a l'autonomie on va dire sur pas mal de choses mais pour tout ce qui est le bricolage qu'est-ce que toi par quoi tu conseillerais de démarrer toi qui as bossé j'imagine que tu as dû bosser un petit peu le bois aussi même pas qu'un peu d'ailleurs si j'ai bien je commençais ma vie à travailler du bois parce que j'ai acheté mon premier poste à souder j'avais 18 ans donc avant ouais 18 ans donc avant j'ai toujours travaillé avec du bois et du métal aussi mais moins de l'aslamplage mécanos soudé j'ai bricolé j'en ai fait des conneries un sidecar avec mon bicross j'avais monté une fourche de mobilette suspension dans les années 90 donc j'étais bien un précurseur du VTT non c'était le même avant parce que VTT non je l'ai en 91 donc ouais c'est dans les années 80 j'avais déjà une fourche télescopique sur mon bicross et donc du coup pas mal de travail de bois le camion je l'ai Alexis j'ai mon G9 mais j'ai mon 4x4 aussi si je veux aller à la montagne il y a de quoi faire c'est bon je pourrais mais j'aime bien mon atelier j'ai tous les outils partout parce que je me suis dit dans mon atelier je me suis dit moi j'ai une caisse ma servante fait au moins 150 kilos j'ai des outils de dingue dedans et je me dis je vais en enlever mais j'arrive pas à dire si je les enlève ça va me manquer regardez ce qu'avait marqué Arnaud et donc du coup moi ce que je conseille pour démarrer donc comme je disais avant c'est tout ce qui est travail du bois je trouve que l'avantage du bois c'est que déjà t'as moyen d'en choper pas mal gratuitement par exemple pour ceux qui voudraient démarrer en bricolage l'avantage d'une palette c'est que si tu te foires sur une découpe un machin c'est pas grave grave moi ce que attention avec les palettes parce que des fois c'est du bois qui est un peu traité et puis il y a des solops dedans alors là dessus je vais pouvoir te contredire le traitement des palettes ça ne se fait plus c'est interdit maintenant de traiter les palettes par contre il se peut on en trouve encore mais alors des vieilles palettes oui mais peut-être mais alors pour pouvoir pas mal bosser dans l'industrie j'ai vu des palettes qui viennent d'un peu partout une palette qui a traîné dans un conteneur qui vient de Chine ou d'Inde je ne sais où il y a peut-être qui a traîné dans le caniveau donc c'est vrai le bois il peut avoir soper des solops oui c'est vrai que ça boit aussi c'est surtout ça que je me dis il faut faire attention disons qu'à la rigueur si tu es dans une pièce aérée c'est surtout si on se met des épines si on se met des épines dans les doigts et tout ça c'est de mon côté c'est de mon côté parano j'en ai vu j'ai travaillé dans l'alimentaire et j'en ai vu des saloperies j'en ai vu des saloperies ouais non mais en tout cas moi je conseille toujours en tout cas moi c'est par ça que j'ai démarré le travail du bois parce que c'était très abordable c'est un travail assez facile seulement on ne comprend pas en boutique ça on commence à vouloir faire des trucs pointus déjà tout de suite oui non mais là j'entends vraiment pour le truc du débutant tu veux faire un truc moche c'est pas dur non non et puis pas forcément moche mais tu vois de fabriquer je ne sais pas une petite boîte en bois c'est con mais juste une petite boîte pour changer des trucs avec nos garages et tout comme ça on fait ça et moi mon bois de palettes je le récupère directement dans des scieries puisque eux ils reçoivent le bois par palettes justement et il faut que je prenne le tracteur quand j'y vais parce que quand c'est comme ça je récupère d'énormes quantités il faudrait que j'y aille là d'ailleurs mais tu vas dans une scierie en général ils ont énormément de palettes et moi chaque fois que j'y vais mais ça les arrange parce que eux ils payent pour s'en débarrasser et quand tu as quelqu'un comme moi qui vient non mais c'est ça et quand tu as quelqu'un comme moi qui se ramène et qui dit bah tiens vous pouvez m'enfiler moi j'y vais en tracteur parce que bon ça me fait c'est une aventure parce que c'est à l'autre bout de Saint-Lô donc il me faut trois quarts d'heure aller trois quarts d'heure retour mais bon après je m'en fous moi je suis bien dans mon tracteur je fais chier tout le monde j'y vais pendant les heures où les gens vont au boulot et tout va bien mais par contre même avec une petite remorque il y a déjà moyen d'emmener allez je vais dire une dizaine de palettes il y a déjà de quoi s'amuser et après pour des palettes un simple pied alors il y en a qui te sortent des outils pas possibles pour les palettes j'ai un pied de biche et un marteau pareil et un casque anti-bruit parce que ça pète les oreilles oui on en a pas parlé depuis tout à l'heure mais on a parlé des lunettes mais c'est hyper important de se protéger les oreilles moi là moi je me suis toujours protégé les oreilles la seule fois où j'ai pas pu c'était au tout début de mes travaux j'avais loué une grosse sableuse parce que j'avais dû enlever le béton sur mon mur ben t'as vu comment j'avais fait me jouer tout c'est quand même quelque chose qui est assez joli ça valait le coup de travailler pour ça mais par contre la sableuse ça envoie des tout petits morceaux de verre et donc du coup j'avais un casque mais pas un casque pour les oreilles je pouvais pas mettre mon casque alors je suis con j'aurais dû acheter avant des boules caisses machin des bouchons d'oreilles non mais c'est ça mais bon je me suis dit bon c'est qu'un week-end non non les EPI c'est super important moi j'ai chaussures de sécurité à l'atelier parce que j'ai déjà pris des trucs lourds ça j'ai pas et tu vois ça c'est nerveux les chaussures de sécurité parce que j'ai déjà pris des trucs lourds sur le pied bon moi j'ai les cheveux longs donc les cheveux sont rentrés parce que ça peut se prendre un truc qui tourne j'ai toujours une casquette bon une cote ben on est en hiver mais ça protège bon en été j'en mets moins parce qu'il fait chaud les gants quand c'est chaud quand je consonne j'ai des gants souvent des gants de pompiers j'achète des gants de pompiers qui tiennent 400 degrés donc j'arrive à faire des gants de cuisine aussi tu sais pour les fours ouais mais ceux-là ceux que j'ai ils sont en cuir tu peux y aller pour la fourche c'est bien les lunettes de protection alors moi je prends des masques j'ai des masques comme le ski mais transparent et ça permet de l'avoir tout le temps sur la tête et quand on en a besoin on fait poc comme ça on n'a pas cherché dans la poche ça n'abîme pas rien et ben pour les oreilles il faut se protéger parce qu'une disque ça fait un bruit de dingue et puis tous ces trucs-là les yeux on n'en a que deux les oreilles on n'en a que deux et les doigts ça ne repousse pas et voilà ben moi c'est ça le problème c'est que du coup ben quand j'ai passé mon week-end juste avec le cas je me suis dit que ça allait suffire à sabler ben depuis j'ai des accoufaits ça fait six mois que j'ai des accoufaits quand on fait de la poussière du béton des saloperies des saloperies salut Alexis se protéger les nez les poumons oui aussi les masques moi j'ai un masque quand je suis comme ça j'ai un masque intégral que j'ai acheté je ne sais plus où sur internet j'ai une lisière complète avec un respirateur et des cartouches des cartouches au charbon actif et ça ça protège la poussière ça protège les gaz et parce que des poumons c'est pareil j'ai perdu ma mère d'un cancer des sinus on ne sait pas pourquoi ça va respirer les saloperies certainement des produits phyto au jardin certainement où on n'en sait rien et puis voilà protégez-vous c'est dangereux c'est vrai que là on parle depuis tout à l'heure de bricolage mais la base de la base c'est de se protéger il faut les lunettes de chercher vas-y il hurle alors de toute façon lunettes de protection de quoi mettre sur les oreilles là une protection pour la poussière ça ne coûte pas cher même les masques c'est vrai qu'avec les conneries qui nous sont sortis dernièrement les prix des cartouches et des masques FFP2 ou FFP3 a augmenté un truc de dingue moi je les achète c'est des professionnels et c'est passé la dernière fois que j'en ai acheté je les ai je me souviens vers d'eau ça a 4 ruplés de prix c'est pas normal non plus mais ça c'est une aparté protection protéger les doigts alors c'est pareil par contre il y a protection des doigts protection des doigts quand on travaille sur des machines tournantes donc il y aura des machines à bois alors ceux qui sont j'ai vu qu'il y avait des ébénistes ils vont peut-être rebondir là-dessus mais quand on travaille sur une dégourme on ne met pas de gants parce que si le gant se prend dans les fers la main elle part avec une perceuse c'est pareil on évite parce que tout ce qui peut attraper les manches trop longues donc voilà il faut faire super attention à ça parce que mine de rien on a vite fait très vite fait de se faire mal merci à votre santé une gorge qui gratouille mais ouais donc du coup il y a ça et pour en revenir du coup aux palettes sur internet aujourd'hui il y a énormément énormément de plans de trucs à fabriquer donc même si vous n'êtes pas un grand bricoleur vous avez des cotes vous avez tout ce qu'il faut moi perso je sais que j'ai démarré pas mal je crois que quand j'ai démarré à bricoler un des premiers trucs que j'ai fait je mettais faire un salon de jardin en palettes un truc tout simple mais c'est comme ça que j'ai appris à visser c'est comme ça que j'ai appris à utiliser un marteau ça peut paraître bête mais il y a la manière de bien enfoncer un clou bien servir de la gravité malheureusement malheureusement oui merci 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 absolument accès aux réactions exactement et et après quand on commence à comprendre la logique à toucher un petit peu là on peut passer sur des trucs plus importants après moi j'ai commencé après à retaper ma maison là-bas tout doucement et puis faut pas hésiter aussi à demander des conseils parce que il y a la logique certes mais il y a certains trucs tu peux avoir toute la logique que tu veux si on t'explique pas un minimum il y a les tutos sur internet aussi pour démarrer c'est pas mal ouais et toi tu fais un petit tu fais pas vraiment des tutos tu montres ce que je fais j'ai fait je dois faire c'est la bonne d'accord la restauration ou l'étamage sur un réservoir de moto ça je sais que ma méthode elle est bonne c'est comme ça que les vieux m'ont appris donc je sais qu'elle est bonne mais après j'ai ma méthode parce que j'ai fait des vidéos j'ai appelé ça tuto je me suis fait incendier on m'a dit c'est pas comme ça bon ok d'accord alors maintenant je dis c'est ma méthode si ma méthode elle est bonne on peut la reproduire après si elle est pas bonne on la reproduit pas c'est ma méthode on peut pas y arriver mais c'est ma méthode après bon dans tous les cas sur internet on peut trouver énormément de choses oui oui c'est pareil on m'a demandé des tutos sur de la soudure mais je suis pas soudeur moi j'ai appris à souder pareil tout seul j'ai dit le résultat est plutôt bon mais à aucun moment je sais qu'il y a des soudeurs qui font des études pour ça il y a des diplômes pour être soudeur alors moi j'ai pas la prétention du tout de l'expliquer aux gens comment il faut souder si on met une baguette peut-être qu'on fait un truc comme ça mais voilà il y a des tutos très bien faits des chaînes qui font que ça soudeur 2.0 qui fait des trucs très bien et voilà et d'autres tiens justement toi qui bricoles beaucoup est-ce que tu as tiens comme Virgile dit être humble c'est important il ne faut pas être monsieur je sais tout il y a quelqu'un très vite qui disait quand on arrive dans un groupe et qu'on a plusieurs personnes en face de soi et il faut demander aux gens mais t'es sûr de ce que tu fais ceux qui répondent oui c'est des cons il ne faut jamais être sûr de ce qu'on fait parce que être sûr de ce qu'on fait c'est partir dans le mur il faut tout le temps dire oui je sais ce que je veux faire comment je vais le faire on verra mais ça va le faire voilà et en parlant du coup bricolage et Youtube est-ce que tu as des chaînes à conseiller qui sont sympas parce que moi finalement des chaînes de bricolage je pense que tu dois en regarder beaucoup plus que moi en fait non je n'aime pas tant que ça je n'aime pas de chaînes de bricolage parce que je regarde des spécifiques de la forge des forgerons je regarde des forgerons malheureusement en forgeron en France on est pauvre en français il n'y a rien un peu où je ne les connais pas où ceux qui font des trucs c'est moche où ils se prétendent de forgeron mais ils sont voilà moi je ne me prétends pas forgeron je fais de la forge mais je ne me prétends absolument pas forgeron oui c'est peut-être là qu'est la différence c'est comme moi je fais de la plomberie mais je ne me prétends pas plomber je montre ce que je fais je montre ce que je fais avec mes méthodes mes conneries quand je fais une connerie elle se voit je ne cache rien je fais une vidéo avec une connerie à la fin c'est foiré je montre c'est foiré c'est tout ça c'est important aussi parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir énormément de choses géniales il y a des gens ils font des trucs formidables ce qu'ils ne montent pas c'est ce qu'ils ont foiré avant ils ne montent pas c'est ce qu'ils ont foiré ou ils montrent un truc qui a l'air beau de loin mais si on regarde de près c'est très moche donc voilà ah tiens c'est Jean-Missou qui nous dit il y a Troum Troum alors c'est les noms de chaînes et 5 Minutes Craft donc 5 Minutes Craft excellente chaîne de bricolage mais vu qu'ils se marrent derrière je ne sais pas si c'est ironique ou pas après voilà non moi des chaînes de bricolage je m'aperçois que je regarde des makers je regarde beaucoup de makers plus que de bricolage les makers ils font un peu de tout c'est beaucoup des américains des allemands j'ai deux forgerons que je suis il y a un américain c'est Black Beer Forge il doit être suédois il dit si ironique n'y allait pas c'est cancer il faut voir mais le problème c'est que c'est toutes ces chaînes là c'est celles qui génèrent un max de vues c'est ça le problème c'est ça qu'ils voudraient faire c'est le pognon moi j'ai toujours rêvé de me faire du pognon sur d'autres de mes abonnés ah bah c'est juste moi qui n'ai pas compris ah c'est ça non non mais ouais puis j'ai un autre un autre forgeron qui est scandinave il s'appelle Tobjorn je ne sais plus comment c'est un nom c'est imprononçable donc je ne vais pas le dire mais c'est magnifique ce qu'il fait il fait fort c'est propre il mélange avec des vues de son jardin des petits oiseaux machin c'est très poétique ce qu'il fait c'est ça il fait des beaux montages ça c'est important aussi parce qu'il faut donner un petit côté il y a toujours cette image du bricoleur c'est le bonhomme qui est bien dégueulasse non non le bricolage ça peut aussi être ça reste une activité créative on peut aussi être bricoleur pour fabriquer des belles choses tout simplement on n'est pas obligé quand on bricole de faire forcément le truc hyper utile le tunic making j'ai déjà vu ce qu'il fait c'est sympa j'aime bien c'est gentil moi j'ai pas mal pour que ceux qui connaissent j'ai regardé pas mal d'Iresta aussi un gros maker américain qui est un gros con je l'ai pas dit non je l'ai pas dit non non parce qu'un jour je me suis permis de le critiquer parce que je trouvais dommage qu'avec le fric il génère il a énormément de machines maintenant et en fait il fait plus rien à la main c'est tout fait à la machine un jour je lui ai dit il m'a juste insulté d'accord on le salue on le salue un truc tout bête aussi et ça c'est bon je pense que les gens qui nous écoutent ont du bon sens mais s'il y a des personnes qui voient cette vidéo après je pense qu'il est aussi très très important de ne pas avoir peur d'échouer de faire une connerie on va dire disons que sur certains trucs non l'électricité tu peux pas te permettre de faire des grosses conneries au mieux ça disjoncte si c'est bien fait ça disjoncte ouais mais si c'est mal fait ça crame ah tu veux avoir un extincteur disons que on va dire que des trucs très techniques qui peuvent potentiellement être dangereux dans ces cas là il vaut mieux démarrer très 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 modestement moi là par exemple je suis pas électricien j'ai appris au premier confinement et j'apprends tout seul tout doucement bon je commence à comprendre la logique c'est pas ultra compliqué mais par contre je sais que je pose énormément de questions et pour ça je sais que par exemple je suis attention mais pour beaucoup de choses j'ai pas peur d'échouer et comme on disait tout à l'heure il y a possibilité de récupérer alors on a parlé du bois mais le métal toutes ces choses là c'est plus facile de récupérer sur du métal parce que si on coupe trop trop on porte toujours sous un bout bon après des fois il y a l'intégrité mécanique qui fait qu'on peut pas mais bien sûr on peut toujours réparer rattraper du coup voilà mais je sais que moi personnellement le nombre de conneries que j'ai fait où je me dis après putain c'est chiant quand t'achètes le matériel ça fait un peu plus chier quand même c'est pour ça que moi j'aime beaucoup bricoler en récup bon là en ce moment il y a certains trucs que j'achète parce que j'ai pas le choix faut que je termine alors quand je suis arrivé ici le matériel aux normes oui aussi en plus je reçois du public après je sais qu'une fois que j'aurai terminé toute la partie camping que j'aurai démarré mon objectif c'est pas de m'acheter des matériaux des matériaux je vais recommencer à accumuler parce que quand je suis arrivé ici il y avait un bordel mais monstrueux mais quand je te dis monstrueux c'est que là t'as vu mon hangar maintenant il est bien rangé le bois d'un côté le machin tout ça au début quand je suis arrivé il y en avait partout tous les bâtiments c'était du bordel qu'il a fallu trier machin par contre le nombre de trucs que j'ai fabriqué avec que ce soit dans la maison que ce soit à l'extérieur des réparations des machins même pour le camping là quand j'ai fait mon bâtiment il y a plein de trucs c'est de la récup j'ai démonté un bâtiment j'ai récupéré les poutres toutes celles qui étaient bien alors c'est sûr que il y en a ça c'est un argument que j'entends souvent poser c'est oui mais la récup des fois quand tu démontes ça prend du temps et machin c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu j'ai retiré tous les clous quand tu passes rien qu'aujourd'hui je suis en train de faire de l'élec tu vois je devais je t'ai dit que demain j'allais aller chercher des presses étouples sauf que les deux tiers de ce que j'avais besoin je l'ai déjà trouvé en récupérant sur des boîtiers que j'ai récupérés je vais jamais me servir d'autant de boîtiers par contre les presses étouples j'en avais besoin tu vois tout à l'heure je me suis fait chier à défaire toutes les presses étouples qui étaient encore utilisables c'est sûr que il y en a qui vont me dire ouais mais une presse étoupe alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce qui dans un boîtier électrique permet de recréer en fait une étanchéité de passer un câble on serre et du coup ça serre sur le câble et ça garde étanche une presse étoupe ça coûte 20-30 centimes à récupérer c'est allez 2-3 minutes 2-3 minutes de travail maximum mais bon c'est sûr que si tu fais la ratio temps passé tout ça tu vas te dire ouais mais ça vaut plus le coup d'acheter ouais mais quand t'as pas de pognon et bah dans ces cas là tu prends du temps c'est ça bah là par exemple bah tout à l'heure je bossais dehors il y a eu de l'orage il s'est mis à flotter bah plutôt que d'arrêter de bosser je me suis mis dans la baraque j'ai ramené ma caisse avec tous mes machins et pendant que je parlais avec ma femme pendant que voilà j'étais en train de défaire mes presses étoupe bah bah j'ai récupéré je me suis fait un boîtier ça m'a coûté que dalle un boîtier comme j'ai récupéré rempli de presses étoupe avec la barre machin tout ça ça vaut tout de suite 30, 40, 50 euros c'est con mais des fois récupérer des trucs bah ça vaut le coup mon atelier il y a plein de choses que j'ai récupérées donc les mêmes fois je récupère tellement de choses je sais que j'ai des choses mais je sais pas je les ai rangées oui bah ça ça on connait tous ça cumulateur comme vous mais par contre l'avantage c'est quand tu quand tu es dans la récup et que ça te coûte rien bah ce que je disais tout à l'heure tu te foires sur un truc ça fait chier parce que t'as mis un petit peu de temps mais bon c'est pas ça te fait pas mal t'achètes un truc tu vas en magasin t'achètes et tu foires ton coup ça fait chier parce que t'as dépensé du pognon tu dis bah voilà c'est perdu donc pour ceux qui qui débutent vraiment en bricolage récupérez et vous allez n'importe où vous passez alors je sais pas comment toi tu fais des fois on peut avoir des bons contacts bah tiens Virgile qui est sur le tchat lui c'est une mine d'or sur ça il récupère tu verrais tout ce qu'il récupère alors au début il faut se faire un petit carnet d'adresses il faut que les gens sachent que ah bah tiens je connais un gars là si un jour t'as besoin il vient il te débarrasse tout il te nettoie tout et en échange bah il récupère des trucs bah tu vois ma sœur bon tu vois que c'est c'est de la bricole c'est des vieux arceaux que j'ai récupéré tout ça bah n'empêche qu'on a pas mal de trucs qui poussent dedans bah la serre je l'ai eu gratos parce que par contre en échange j'ai été sur le terrain c'était mes anciens maraîchers et ils m'ont dit bah tu vois c'est deux vieilles serres qu'on a donc celle là elle est déjà réservée mais bah si tu veux comme t'es souvent là à nous aider tout ça bah tu vois la serre si ça t'embête pas tac tu démontes tout tu me nettoies comme il faut t'enlèves les bâches qui sont enterrées machin je lui ai nettoyé le terrain quand je suis parti j'ai passé un petit coup de râteau c'était propre et j'ai une serre gratos et c'est exactement ça souvent ça part ouais les gens ils n'osent pas dire je le donne ils préfèrent le jeter oui non non mais c'est ça ce qu'il faut faire aussi c'est les fins de chantier parce que moi ce que j'ai vu c'est que des gens qui construisent une baraque ou des chantiers tout ça ou alors des démontages d'anciens bâtiments t'as moyen de récupérer des trucs moi j'ai un gars que je connais tu leur dis ben voilà est-ce que ça vous embête pas j'ai appris que vous alliez tout démonter et il me faut souvent ben tu vois ils démontent des immeubles des anciens immeubles et tout tu peux récupérer du câble électrique et des fois des belles sections il n'est pas tout jeune mais souvent quand c'est pour de la petite bricole ça n'a pas besoin d'être parfaitement aux normes que c'est pour chez toi t'as moyen des vieux châssis de fenêtres des portes pour bricole non mais c'est ça tu veux te fabriquer une serre ah ben ça tu peux récupérer des portes et des fenêtres vitrées un petit peu partout mais c'est un petit peu l'idée c'est que quand on n'a pas d'argent mais qu'on veut qu'on veut faire des choses ben on prend du temps et le temps c'est de l'argent donc finalement ben plutôt que d'aller bosser quelque part et des fois t'as des belles surprises dans la récup je confirme je confirme mais bon la récup ça va quand c'est pour toi moi ça m'est arrivé d'avoir à vendre quelque chose non mais c'est que ça m'est arrivé d'avoir à vendre je sais plus ce que j'avais à fabriquer et je l'ai le truc c'est que je l'ai vend avec du du matériel que j'avais en stock et quand je sors les tubes je m'aperçois que les tubes étaient peints les peints dégueulasses il a fallu que je les nettoie et j'ai piacé un temps fou en fait j'aurais acheté du tube que j'aurais gagné plus d'argent parce qu'en fait tu factures un truc tu peux pas facturer le temps que tu décapes donc en fait tu factures la fabrication mais tu peux pas facturer le temps de décapage du métal donc en fait j'aurais mieux fait d'aller acheter du tube sur ce coup là je sais que j'ai perdu beaucoup de temps j'aurais mieux fait d'aller acheter un tube neuf et puis 6 mètres de tube et puis voilà c'était fait après finalement c'est un peu le principe la récup souvent c'est pour soi c'est pour bricoler chez soi après c'est sûr qu'il y a certains métiers où tu peux te permettre je prends un exemple j'ai un gars que je connais lui son métier c'est de fabriquer des meubles en palette et il vit de ça il y a un camp il fait des meubles magnifiques par contre attention le mec il a tous ses contacts pour avoir les bonnes palettes il a les outils qui permettent de couper pour le coup il ne le fait pas comme un bourrin il y a des outils pour démontrer les toilettes il faut qu'ils marchent à peu près pas mal c'est ça j'ai essayé j'aimerais bien peut-être un jour on en trouve un mais en plus c'est manuel ce n'est même pas des outils électriques ou fabriquer ce sera l'occasion c'est la souverte c'est la souverte et dans l'idée c'est les plans qui traînent quelqu'un ah oui c'est sûr sur internet on trouve un petit peu de vous et dans l'idée c'est que lui pour le coup il en vit mais après il y a des gens qui justement se spécialisent là-dedans et qui en font presque un argument de vente c'est de dire votre objet est fait à partir d'objets de récup il y a beaucoup maintenant tout ce qui va être même des meubles à partir de trucs recyclés ils font même des trucs où ils font des briques avec des plastiques recyclés il y a beaucoup de choses j'ai vu il y a c'est une entreprise j'ai plus le nom ils font des des sacs à main ou d'autres trucs ou des sacs ou des divers objets à partir de chambres à air de vélo ils récupèrent les chambres à air des ceintures des ceintures aussi ils fabriquent ça et c'est pour dire qu'il y a moyen très très facilement de fabriquer avec la matière première il y a moyen de en trouver partout il suffit d'être inventif d'être curieux d'être cherché un peu partout il y a moyen de trouver des choses il y a vraiment moyen de trouver des choses c'est ça et puis de toute façon alors là on va être plus dans mon côté survivaliste c'est à dire que le jour où les choses vont commencer à aller moins bien à un moment il faut dire ce qu'il en est on va se retrouver à être obligé et même si et là je parle pas forcément d'un effondrement global mais on va se retrouver de plus en plus et on le voit maintenant avec des pénuries de matériaux on va se retrouver de plus en plus avec des difficultés pour s'approvisionner et finalement déjà maintenant d'être capable de se débrouiller avec peu d'être capable de récupérer de réutiliser finalement à l'avenir ça sera peut-être d'avoir déjà on va dire cette logique et cette habitude à l'avenir ça sera peut-être quand même on va dire ça sera presque ça qui deviendra la norme on va être obligé à un moment ou un autre moi je vois ça peut paraître dérisoire mais vu qu'en ce moment je fais pas mal d'électricité et que j'aimerais continuer à en faire je vais faire pas mal de choses là-dessus moi je m'amuse à récupérer tous mes petits fils de cuivre parce que je me dis qu'un jour ça pourra servir de pouvoir on va dire on va mettre ça dans une grande boîte et puis t'en auras 20 kilos pour aller dessus le ferraille il y a ça aussi parce que finalement il n'y a plus rien il n'y a plus de petits profits maintenant c'est ça moi je récupère tout avant je l'ai jeté les petits noix de petits goûts de ferraille maintenant j'ai des bennes j'ai mis une benne dehors et je remplis je remplis et je peux t'aperçois qu'au bout d'un moment on va attendre à 200 kilos surtout si t'as la capacité de stockage je ne sais plus combien de 200 kilos tu tires quoi une pire 20 balles ouais à peu près 10 euros la dernière fois on m'avait dit c'était 170 euros la tonne d'accord donc voilà 170 euros ah oui c'est pas mal c'est vrai puis ça peut aller très vite une tonne de ferraille comme ça le ferraille ça peut aller vite le mieux c'est dans les batteries je sais que j'ai fait un voyage j'avais de la déchetterie la tonne là j'avais 100 kilos de batterie et 45 ah c'est trop le fond que les batteries les batteries c'est ce qu'il y a de mieux vous aimez bien c'est plein des tétés c'est le plan les batteries je crois qu'il y a plein d'un euro le kilo c'est quelque chose que ça ah oui le kilo oui quand même oui oui je sais j'en ai rempli en tout j'avais 100 kilos j'avais 80 kilos ou 75 kilos de batterie et 25 kilos de plomb et ils m'ont fini un bon billet de 100 balles pour tout ça ah bah je comprends mieux pourquoi là où je suis certaines personnes ils font des réducts les gens ils font des réducts de 10 balles si ça se trouve derrière ils en récupèrent 20 bah non mais c'est bon après je peux pas je peux pas les blâmer là dessus je sais que les batteries on me les donne donc voilà ça dépend de la ferraille oui bien sûr il y a aussi le côté qualité de la ferraille le tout le monde c'est pas terrible mais quand on ramène que du cuivre que de linox que de l'alu ouais c'est déjà ça paye mieux ouais non non mais et puis après parce que là on parle pas mal de récup faut pas hésiter de toute façon moi en tout cas c'est ce que je compte faire de plus en plus pour l'instant j'ai pas toujours le temps parce que le problème souvent c'est le temps aussi ça file très vite aussi on voit bien une journée comment ça peut passer très vite la journée la semaine le mois et puis on est déjà déjà Noël il faut pas hésiter moi en plus maintenant avec le fait que j'ai une entreprise et qu'il y ait d'autres entreprises dans mon village c'est de rentrer en contact avec d'autres entreprises il y a toujours moyen dans n'importe quelle entreprise Rotary Club Rotary Club de Syrie attention je l'ai vu attention je suis je suis riche et bientôt je pense même devenir maçon franchement intégrer une loge non mais en vrai de demander dans toutes les entreprises il y a moyen de récupérer tiens la dernière fois que j'ai été chez mon boucher pour le barbuck c'était hier le mec il m'a filé une petite caissette en plastique parce qu'ils en reçoivent une quantité il m'a dit ils jettent c'est cool mais une petite caissette en plastique quand on a ça permet de ranger des trucs tu sais elles sont empilables les unes sur les autres donc tu fous tes trucs dedans mais il ne faut pas hésiter il y a beaucoup d'entreprises on ne se rend pas compte à quel point ils bazarent d'une quantité de trucs parce que eux ça leur coûte du temps et de l'argent j'étais dans une entreprise quand on était dans l'alimentaire on fabriquait des machines pour l'agroalimentaire donc des machines d'emballage et en fait on n'utilise que de la visserie inox Yoga Uda c'est pas c'est Louis c'est ça salut Louis et vas-y donc voilà on n'utilise que de la visserie inox parce que c'est énorme c'est comme ça donc c'est de la visserie inox c'est pas cadeau c'est peut-être plus cher que de la visserie acier et les mécanos à chaque fois ils prennent un paquet de vis parce qu'ils ne font pas un aller-retour à chaque fois à la boîte de vis donc ils prennent un paquet de vis à chaque fois ils les laissent sur le coin de la servante puis au bout d'un moment ils mettent ça dans un carton un carton il y en a des gros cartons et des seaux puis on invite ils se retrouvent vite avec des seaux de 80 kg de vis et puis en fait c'est jeté parce qu'on demande on demande au patron on dit moi ça m'a plus cher de payer un gars à l'étrier qu'à aller les jeter ça ne m'étonne pas donc je l'ai récupéré dans ma vie j'ai dû récupérer déjà au moins deux seaux dans cette autre chose deux ou trois seaux de 80 kg de vis inox j'en ai encore il y en a chez mon père j'en ai encore la visserie de toute façon c'est jamais perdu c'est pas de la top qualité de la viserie inox mais ça rouille pas c'est l'avantage non mais c'est ça voilà je pense qu'on a un peu dressé là le portrait global du finalement du bricoleur ce qui va nous permettre de malheureusement de nous bricoler d'en récupérer tout ça c'est l'ultra consommation ben oui c'est servir du système profiter du système c'est ce qu'il faut faire dans une société saine ce genre de choses normalement tu pourrais quasiment pas le faire on en a parlé l'autre jour mais finalement on est dans une société qui est tellement c'est n'importe quoi moi là par exemple je parlais tout à l'heure de mes boîtes qui valent allez 40-50 euros c'est des boîtes IP66 donc qui sont étanches à l'air étanches à l'eau tout ça quand vous mettez ça dehors ils ne sont pas Apex 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 c'est l'ordre anti-incendie anti-explosion non de toute façon pas Apex non je ne pense pas encore plus chers on va dire que c'est déjà pas mal les 67 elles sont IP66 ou 67 ou peut-être même 68 bon après ça ne change pas grand chose on ne les plonge pas dans l'eau donc tout va bien et donc du coup j'en ai récupéré une trentaine ça vaut 40-50 euros sans compter que dedans il y a des il y a des interdifférentiels ça vaut un interdiff 25 ça vaut 15-20 euros il y a le support il y a la carte électronique avec un petit transport le tout vaut bien c'est 70-80 euros c'était un parking donc c'est mon beau-père qui travaille dans les parkings ça partait à la poubelle c'est à dire que c'est des trucs qui fonctionnent encore moi en provisoire je m'étais fait mon installation électrique j'ai utilisé un de ces petits interdifs ça partait poubelle et le plus hallucinant dans l'histoire c'est que quand il a récupéré toutes ces caisses de machins qui partaient à la poubelle tu vois le gros coffret que j'ai dans mon bureau qui me sert à qui partait à la poubelle aussi un gros coffret le grand en plus une bonne marque et tout on voyait qu'il avait servi un petit peu mais bon il sert plus il modifie ça part poubelle et quand il a récupéré tout il a récupéré une bobine de 90 mètres de fils électriques en 3G25 pour ceux qui connaissent donc il y a 3 fils en 2,5 millimètres et parce qu'il m'a expliqué bah en fait ils avaient des travaux à faire et du coup une fois qu'ils ont fini ils restaient 90 mètres sur les 100 mètres ils ont utilisé plein de bobines ils ont utilisé sûrement des quantités et il restait une chute de 90 mètres qui partait à la poubelle donc du coup pareil j'ai récupéré tout le PER que j'ai mis à la maison pour l'eau j'ai été des bobines j'ai récupéré pareil fraises de chantier j'ai acheté 300 mètres de PER 30 balles ça vaut le coup et des fois même voilà il y a des gars il faut dire ce qu'il en est aussi qui en profitent aussi pour faire leur petit billet il faut le jeter il récupère c'est pas c'est plutôt les gars exactement mon beau-père je vois le nombre de trucs qu'il a récupéré à chaque fois c'est que des trucs qui partent à la poubelle lui il s'en fout je veux dire il craint rien à récupérer ça il le récupère dans la poubelle mais bon après je sais que maintenant ils font de plus en plus attention à ça parce que les gens récupèrent des fois il y a des trucs à recycler aussi des fois ils n'aiment pas trop quand ça part des trucs délicats recyclés ils n'aiment pas trop quand ça part dans la nature mais bon t'as pas d'amiante t'as pas de plomb voilà c'est des trucs comme ça c'est ça et pour en revenir au sujet on va dire de départ donc on on parlait donc forcément de bricolage et là ce sur quoi j'aimerais revenir c'est que en tant qu'autonomiste je vais continuer à dire survivaliste mais bon c'est pas grave je dois déjà être fiché donc c'est bon comme on disait au début pour moi c'est un essentiel si vous voulez aller vers l'autonomie mal enfin non pas malheureusement vous êtes obligé d'en passer par le bricolage pour moi c'est essentiel je en tout cas moi ce que j'ai vu c'est que il y a énormément de lieux qui cherchent l'autonomie notamment je parle beaucoup avec des gens qui vont dans des éco-villages qui cherchent des écolieux pour vivre et il y a des écolieux où par exemple celui-là on m'en a parlé il n'y a pas du tout de sexisme dans ce que je vais dire attention sinon je risque de me faire taper dessus c'est un écolieux qui est réservé aux femmes il n'y a aucun homme les hommes ils sont pas interdits de visite mais ils sont interdits d'y vivre c'est un écolieux uniquement de femmes et il n'y en a pas une qui est bricoleuse dans le lot en tout cas moi c'est une femme qui a été dedans qui m'a expliqué et finalement elles arrivent à se débrouiller en jardinage tout ça elles travaillent sur leur autonomie alimentaire mais malheureusement dès qu'il y a un truc qui pète ils sont tout le temps obligés de faire venir quelqu'un d'extérieur voire même de le payer ou au minimum ah bah tiens il y a Marie qui dit les Amazones c'est peut-être ça vous voyez patienter pendant que nous essayons de la rétablir ah c'est déjà revenu bon ça va je ne sais pas si ça a coupé vous me le direz il y a Marie qui dit les Amazones je ne sais pas si c'est celui-là je ne me souviens plus du tout le nom mais je connais quelqu'un qui a été dedans et effectivement ça leur pose énormément de soucis et dites-vous qu'en étant bricoleur même dans des temps un petit peu difficiles c'est ton département ah oui non c'est pas pour moi même dans des temps vraiment difficiles si jamais alors je ne sais pas si tu as vu la série Effondrement des Parasites sur Youtube non alors c'est une petite série que je vous conseille elle est gratuite elle est sur Youtube gratuitement salut comment on sort du merdier c'est vachement facile à lire c'est pseudo bonne nuit et donc du coup dans cette série il y a un moment dans un des épisodes c'est des épisodes qui sont séparés il y a toujours un petit lien et il y a des gens qui se ramènent dans un village et c'est là en ça que cette série je ne l'ai pas trouvé réaliste c'est qu'il y en a plein qui arrivent qui n'ont aucune compétence et finalement après plein de péripéties qui finissent par accepter toutes les personnes qui sont arrivées mais tu vois bien qu'au début la première question quand les gens arrivaient dans un lieu dans une société post-effondrement la première chose qu'on leur demandait ce n'était pas est-ce que tu sais faire pousser des légumes c'était clairement qu'est-ce que tu sais faire et finalement dans une société où il y aura beaucoup plus de contraintes voire même dans une société post-effondrement avoir toutes ces connaissances pas forcément hyper perfectionnées mais d'être capable de faire quelque chose de ses dix doigts et d'être capable de progresser dans ce domaine je pense vraiment que c'est un gros gros plus et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans qui n'ont pas encore un lieu dans lequel ils travaillent sur leur autonomie franchement pour moi je conseille à tout le monde de se mettre au bricolage et en plus c'est hyper valorisant au-delà du fait que ça soit c'est ça moi j'adore moi personnellement je ne sais pas comment toi tu es là-dessus mais moi il n'y a pas du tout d'ego là-dedans j'adore montrer ce que j'ai fabriqué ou de la vie de ce que je fais blasé d'accord dans ce sens-là tu te surprends toi-même je m'engueille aussi quand ça frère t'inquiète ah oui ça oublie non mais en plus c'est vrai que c'est quelque chose quand on a fait les choses par soi-même on a un vrai plaisir à présenter son travail aux autres c'est un peu de fierté sinon c'est motivant moi je sais que quand il y a quelqu'un qui me dit ah putain t'as fait ça ah super et tout il n'y a pas du tout de ventardise là-dedans mais il faut avoir le plaisir je suis batté des fois sur des chantiers que j'ai fait ou des trucs que j'ai fabriqué voir la réaction des gens croyant que c'était impossible et bah nous quelqu'un qui m'a dit que une fois j'entendais une citation qui était très bien qui disait il ne savait pas que c'était impossible c'est pour ça qu'il l'a fait oui je connais cette citation je ne sais plus de qui c'est mais le fameux comme dit Marie c'est moi qui l'ai fait c'est toujours ce plaisir de montrer quelque chose c'est moi qui l'ai fait et finalement comme on dit il n'y a pas du tout de dégoût là-dedans c'est c'est aussi bah moi je vois par exemple je suis visiter mon camping il n'y a pas de ventardis ah non de montrer bah tu vois là par exemple les terrasses là c'est moi qui les ai fait tout ça c'est les gens vont pas être ouah tu es génial non mais c'est ce côté ah bah c'est bien et tout c'est agréable et finalement ne serait-ce que voilà pour pouvoir être fier de soi-même bah il faut faire les choses par soi-même moi je sais que autrefois bon bah quand j'étais un gros gamer il n'y a aucune fierté à montrer et dire bah tu vois j'ai sur World of Warcraft putain regarde j'ai une épée légendaire et tout ouais j'ai la plus de boss non mais c'est ça la plupart des gens ouais bah c'est cool c'est bien c'est cool je pense qu'il y a il y a un vrai dans le bricolage et dans le ce qu'on appelle aujourd'hui j'aime pas l'expression le do it yourself c'est le bricolage c'est juste le nom qu'on donne aujourd'hui au fait maison au fait maison quoi mais finalement je sais pas toi comment tu te sens par rapport à ça moi je trouve que quand on fait les choses par soi-même il y a même une vraie notion d'accomplissement moi c'est encore pire parce qu'en faisant quasiment tout par moi-même je suis devenu très très exigeant ouais et quand je fais faire une prestation par une personne lambda qui c'est pas bien fait ça m'énerve mais est-ce que t'as la patience d'enseigner parce qu'enseigner c'est aussi se dire j'ai été pareil alors je sais pas si j'ai la patience d'enseigner je pourrais enseigner quelqu'un qui a envie d'apprendre être en face d'une bande de glandeurs qui est juste là pour passer le temps et je pense qu'il se prendrait des claques voire pire mais quelqu'un qui est passionné et motivé pour que je vais prendre des trucs et où je pense que moi j'ai pas toujours j'ai pas toujours la pédagogie peut-être il semblerait que dans mes vidéos les gens j'ai des retours favorables me disant on a bien compris j'ai bien expliqué donc tant mieux des fois c'est plus facile d'être devant une caméra que d'être devant un public donc même si même si on s'y fait très très bien parce que j'ai fait des formations en étant formateur balancé dans le formateur parce que je sais même que t'es même pas au courant tu arrives sur un chantier tu dévis de la machine et puis en fait demain vous formez l'équipe de maintenance ah non donc il faut former les gens donc on improvise l'humour passe bien oui il faut pas se prendre la tête il faut être il faut être rigolo il faut faire des blagues et non non mais c'est vrai que j'essaie de faire des vidéos bien expliquées des fois je dis des conneries puis on me reprend et puis voilà mais ouais apprendre c'est dur on va faire expliquer aux autres pour être prof ouais j'ai pensé mais je sais pas mais voilà t'as LT qui nous dit que l'expression que t'as dit justement c'est de Mark Twain voilà pour la culture G il ne pensait pas qu'il ne sait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait et et il y a comment il y a la future maison rêvée qui dit fierté personnelle ouais mais pour le coup c'est pas une fierté mal placée c'est moi je sais que depuis que j'ai démarré le bricolage il y a 8 ans c'est bien sûr ouais ouais mais c'est pas mal placé mais c'est quand on fait quand on a l'ego qui va bien on est ça le fait quoi il faut avoir confiance en soi si on n'a pas confiance en soi on fait rien en plus d'être utile voilà ça fait du bien c'est ça c'est c'est pas la fierté je sais pas je veux dire une connerie d'être passé dans une émission de télé débile ou parce que t'as pas vu en plus je vais faire le rapprochement quand je lui dis juste pour je vais je vais leur raconter c'est la petite anecdote du jour j'ai été contacté et j'ai même hésité pour être franc j'ai été contacté par TFX alors c'est une filiale en fait il y a une famille de gros richous alors attention ces gens qui habitent à comment ça s'appelle déjà à Dubaï qui vivent des aventures incroyables genre ils vont non mais non c'est quelqu'un qui le fait pour eux c'est c'est une émission alors attends c'est JLC ou JCL Family je veux dire vous irez voir non perdez pas votre temps allez voir qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient faire venir ces gens là pendant une semaine et parler un petit peu de l'entour à la nature et machin ils devaient bosser avec moi et tout ça on en a parlé avec Adeline bon il y avait le côté ça pouvait faire un peu de la pub pour le camping mais finalement on s'est dit que vendre notre âme au diable non 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 en fait je me suis dit que c'était faisable pourquoi pas jusqu'à ce que j'ai voulu voir un épisode ça dure 40 minutes au bout de 20 minutes je dormais je sais pas comment c'est possible mais et ça m'a été confirmé par un gars qui est venu il y a quelques jours qui s'appelle Logan donc il y a un peu bandier qui nous avait mis en relation et qui lui a eu le malheur quand il était plus jeune justement de passer dans une émission de télé je sais pas si t'as connu c'est l'échange des mamans où on change nos mamans où on a échangé nos mamans je pense que c'est ça et apparemment il a montré à quel point c'était orienté et complètement fallacieux et c'est autre chose encore ça à la rigueur mais tout ça pour en revenir à ce qu'on disait avant c'est que flatter son égo flatter son petit égo avec ce genre de choses ça n'a aucun intérêt mais mais si vous vous mettez à bricoler même si des fois ça peut être un petit peu chiant des fois enfin quand tu démarres et que tu sais pas trop c'est vraiment c'est au tout début quand t'as pas encore la logique c'est un petit peu poussif tu fais toutes les erreurs de débutant je prends un exemple c'est tu veux mesurer un truc avec précision tu le mesures tu fais ton trait c'est nickel déjà et puis quand tu mesures tu fais ton truc machin tu découpes et là ah bah merde c'est trop court bah oui mais t'as coupé pile poil sur ton trait il faut couper un tout petit peu après tout dépend avec quoi mais moi j'ai fait l'erreur au début comme tout le monde tu prends ta scie sauteuse tu découpes bah vaut mieux découper un tout petit peu plus loin quitte à reponcer un tout petit coup avec l'habitude après on gère avec l'habitude on gère mais au tout début voilà ça prend peut-être un tout petit peu plus de temps alors je vais aussi parler de je peux parler de ma paroisse mais c'était mon métier pendant 20 ans faites des plans ça aide au début oui alors moi pour te dire t'as vu mon bâtiment je l'ai fait sans aucun plan j'ai tout fait sans plan bon je l'avais là je savais ce que je voulais faire mais j'avais aucun plan maîtris mais par contre oui ça aide à faire des débits faire les débits faire les surfaces faire les et des fois les sens aussi des fois tu vas percer ou faire un truc mais merde oui ça passe pas dans ce sens là des plans même pour faire une étagère faire des plans quand on n'est pas sûr de soi on fait un plan un crobat on dirait il faut mais pour démarrer c'est super important et même si c'est un peu poussif au début dites-vous que pardon une fois que vous aurez bien avancé que vous aurez vraiment bien terminé ben vous serez super fiers de vous et en plus d'utiles donc c'est moi pour moi en tout cas c'est vraiment quelque chose moi que j'adore c'est vraiment c'est top est-ce que je vois la Marie 89 qui dit qu'elle est couturière j'ai vu qu'il parlait un peu de couture et de tricot alors je vais dire un truc une petite anecdote quand j'avais j'avais 18 ans j'avais pas de thunes faire une veste de biker parce qu'à l'époque un petit peu toujours mais je voulais une belle veste avec un aigle dans le dos et puis j'avais pas les moyens de me payer un beau patch alors je l'ai brodé moi-même d'accord ouais j'ai passé l'été là-dessus et tu l'as toujours et je l'ai toujours alors moi perso j'ai fait de la broderie ma mère m'a appris à coudre je couds toujours ma mère m'a appris à tricoter je tricote plus parce que j'ai oublié mais ma mère m'a appris plein de choses à la cuisine aussi je fais la cuisine aussi d'accord j'ai appris plein de choses de ma mère de mon père de mes conférences de plein de monde et plein d'amis j'ai appris plein de choses d'anciens j'aime avoir j'ai eu pas mal j'ai fait pas mal de rencontres dans ma vie j'ai rencontré des personnes qui avaient des savoirs et j'ai toujours j'ai posé des questions je me suis incrusté j'ai regardé comment ils faisaient à rien dire des fois pendant des heures assis sur une chaise mais voilà regardez les gens les choses ça enregistre non mais c'est important c'est ce que je dis toujours aux jeunes soyez des éponges des éponges des éponges et bien ça absorbe de toute façon à partir du moment où on s'intéresse on apprend c'est mais moi je bah pareil des fois par contre c'est important aussi d'avoir des bons modèles pour démarrer mon père paix à son âme était bon bricoleur mais par contre il était pas du tout pédagogue et finalement c'est ce qui a fait mon démarrage tardif je reconnais beaucoup qui sont comme ça qui rêvaient des parents un père bricoleur et puis en fait tout ce qu'ils se souviennent de leur père c'est tiens-moi ça passe-moi ça fais pas ci et en fait on ne bricole pas parce que mon père ça se passait mal il y a Marie qui dit qu'elle elle est là sur le plan d'une ruche kenyane alors je ne sais pas ce que c'est mais c'est une ruche qui s'ouvre par le dessus d'accord j'ai vu aussi que maintenant ils font des ruches où tu as un robinet directement intégré en fait les alvéoles à l'intérieur donc ils sont comme ça et au moment où tu ouvres le robinet tac ça casse les alvéoles le miel il coule et tac après ça se referme je ne sais pas si c'est bien ou pas pour les abeilles ou quoi mais ça évite de les enfumer je sais que Nico de l'atelier je ne sais pas si vous le connaissez l'atelier il en a fait une ruche kenyane sympa et je crois qu'il l'a fait ah oui sinon Marie toujours et qui nous dit qu'elle a toujours adoré parler avec les anciens qu'elle adore effectivement les anciens faisaient vraiment les choses de manière très différente les anciens on en a de moins en moins ça va bientôt être nous ça va être bientôt être nous les anciens donc voilà ça nous va prendre et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal j'ai rencontré pas mal de gens intéressants j'ai rencontré aussi pas mal d'anciens qui ne voulaient pas qui ne voulaient pas m'expliquer comment ils faisaient ah ouais ouais ils disaient oh t'es un petit con je ne sais pas ah ouais non mais voilà ils t'avaient cerné en fait je savais qu'il savait qu'il leur quittait la place à la maison de retraite non mais souvent ça se passe très bien ils t'expliquent ils t'expliquent et ils te montrent et ça c'est bien mais le problème c'est que les savoir-faire vont mourir avec ces gens-là et il y a beaucoup de jeunes qui qui ne savent pas qui ne savent même pas qu'on peut faire ça parce qu'on ne leur dit pas l'école mais l'école ça sert ah tiens l'école ça sert à apprendre que tu n'as pas rien mais d'ailleurs je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent là ce soir mais je vais parler aussi de scolarité c'est bête mais pour moi ça fait partie aussi du package global de ce dont on est en train de parler à l'époque quand j'étais un jeune homme fringant de 18 ans qui était en pleine scolarité je regrette je regrette vraiment de ne pas avoir été dans des études pour des métiers manuels parce que en fait moi à l'époque c'était on me disait il faut aller absolument dans l'informatique puisque l'informatique c'est l'avenir ce qui n'était pas totalement faux au passage et j'ai finalement moi je n'ai même pas été là-dedans mais j'avais des parents qui voulaient absolument que je fasse des études des études des études à la fac ou voilà et finalement alors pour les jeunes qui nous suivent il ne faut pas avoir je sais que ça a un petit peu changé les tabous par rapport enfin c'est plus tabou les métiers professionnels professionnalisants personnellement je pense que c'est peut-être aujourd'hui la meilleure chose dans laquelle tu puisses aller ça t'assure du taf vous voulez déplomber tout le monde aura toujours besoin de plomber d'électricien électricien etc moi aujourd'hui ils cherchent des couvreurs et c'est des métiers qui en plus vous permettent de bien gagner votre vie et en général quand tu démarres dans un métier manuel tu t'intéresses un minimum aux autres moi je sais que en général tu prends un maçon le maçon il va être capable aussi de travailler le bois un minimum c'est des gens en plus et en plus c'est des gens déjà tu acquiers une certaine logique et en plus il y a le compagnonnage il y a beaucoup de gens qui quand tu te spécialises tu peux devenir compagnon du devoir pour c'est il faut être motivé parce que c'est ah mais bien sûr après il y a le compagnonnage de base où finalement c'est de l'échange c'est de l'entraide entre gens du bâtiment qui se rencontrent sur les chantiers qui dit bah tiens si tu viens chez moi que tu me fais ça moi je peux te faire ça etc bon après les compagnons du devoir là on est encore ouais là on est vraiment dans le c'est quelque chose où apparemment enfin tous ceux à qui j'ai parlé qui ont fait du compagnonnage du devoir ils ont enfin pour eux c'était une expérience incroyable c'est les valeurs et tout ça et donc du coup quand on voit la valeur d'un bac général oui tu m'étonnes c'est pas les mêmes valeurs et surtout depuis qu'on l'a passé lui et pour les parents qui nous regardent et qui ont des enfants qui sont encore en bas âge ou qui sont plus grands déjà comme les miens ne leur dites pas qu'il faut absolument faire des études c'est bien il faut il en faut qu'ils fassent des études quand t'as une tête à études contrairement à la mienne c'est pas mal d'aller vers les études mais si vous pouvez les encourager à aller vers ce genre de métier je pense sincèrement qu'à l'avenir ça sera de plus en plus utile d'être dans des métiers manuels vous serez accueillis à bras ouverts sur la série de vidéos que je fais en ce moment sur le village post-effondrement qui s'organise en post-effondrement personnellement je pense que les personnes qui auront fait des métiers manuels surtout pour le coup électricien au cas où il n'y avait plus d'électricité t'as quand même la logique mais t'auras toujours ce côté être capable de récupérer les panneaux solaires sur les toits de faire des choses avec ça déjà il y a ça l'électricité il faut savoir qu'on peut se passer d'EDF pour avoir de l'électricité de l'énergie oui bien sûr on peut se passer avec des générateurs qui marchent des trucs tout bêtes qui marchent avec un moteur à vapeur moi je dis la vapeur c'est l'avenir c'est con mais je dis de la vapeur c'est possible à l'heure actuelle une machine à vapeur ça vaut une blinde mais un jour je mets la main sur une machine à vapeur je vois la fabrique je me mets un générateur derrière et l'EDF les envoie je fais rechir c'est pareil ce que je t'avais dit moi ce qui est prévu dans la grange que je veux restaurer pour en faire ma future maison personnellement je veux faire un truc complètement hors réseau et je serais peut-être bien content si un jour je dois accueillir du monde au cas où les choses vraiment commencent à se gâter je serais bien content d'avoir un électricien qui soit capable de se démerder à me réparer des trucs si moi j'ai pas le temps parce que je suis sur autre chose et j'ai Estouffe qui dit on peut encourager médecine médecine c'est quoi ? le bricolage mais le bricolage du corps humain c'est de la mécanique c'est de la mécanique effectivement par contre c'est pas forcément le même temps d'études c'est un peu plus pointu mais bon et puis il n'y a pas de prise pour brancher là si tu fais une connerie par contre c'est plus dur à réparer c'est de la mécanique et de la chimie mais c'est pour ça si vous avez des enfants et qui s'intéressent au bricolage et tout ça moi en tout cas j'encourage d'aller vers ces métiers après comme je disais s'ils en ont plein le crâne et qu'ils sont vraiment très intelligents et tout ça voilà il ne faut pas hésiter mais par contre l'ingénieur n'est pas un sous-métier ah bien sûr mais non mais il faut une tête pour fabriquer des choses et tout ça et même moi je suis quelqu'un qui adore l'art et c'est pas mal et du coup ça n'empêche que si vos enfants par exemple adorent tout ce qui est métier artistique personnellement ça me fraîchit de vivre dans une société où l'art a disparu mais par contre encouragez pas votre gamin à devenir trader encouragez pas votre gamin perso c'est voilà tout ce qui est on n'encourageait pas à devenir banquier ou assureur si vraiment il veut aller là-dedans il fait ce qu'il veut mais si un jour vous avez des discussions avec vos enfants par rapport à ça et que vos enfants vous sentez que les études c'est pas leur truc alors attention faut pas être bête pour aller dans les métiers du bâtiment mais à l'époque c'est ce que vous disiez quand on faisait moi je suis sorti de troisième et à la limite je voulais faire un BEP d'électricité je sais plus quoi un BAC 3 c'est un CAP on clairement dit non il peut faire une seconde ça y aura bien j'en ai fait deux des secondes pour y arriver donc ouais non mais moi j'ai suivi les études alors que j'avais vraiment pas le coeur à ça non moi j'ai fait des études mais j'ai changé moi je voulais faire de l'électronique je voulais inventer des systèmes et des machins en mode en fait les écoles qui sont autour c'est autour il n'y a rien des écoles de merde pour ne vous proposer que des trucs de merde c'est le problème ça fait des années que ça dure ça et on ne m'a jamais proposé de faire autre chose peut-être que j'aurais aimé être forgeron faire des études de forgeron j'ai appris qu'il y avait un lycée à Reims moi j'étais à 100 km de Reims j'aurais pu peut-être faire un internal je ne sais pas et donc j'ai fait de l'électronique parce que moi à l'époque c'était MacGyver c'était tout ça la télé qui passait donc on veut dire l'électronique la chimie donc on veut faire ça et donc je me dirige là-dessus et puis j'arrive en cours de l'électrothèque je fais de l'électrothèque pour finir et on commence à se manger les premiers cours c'est des 8 heures de course sur un pauvre machin comme ça qui s'appelle un amplificateur opérationnel c'est rébarbatif c'est chiant on vous en parle pendant 3 mois un trimestre 3 mois il n'y a pas de la pure vision c'est un jamais jamais donc vous s'accrochez je vais finir en mécanique mais c'est marrant tu parles de MacGyver effectivement ça a inspiré beaucoup de monde à vouloir bricoler à comprendre comment ça fonctionne j'ai eu mon premier couteau sus à 12 ans et il paraît que MacGyver ce qu'il faisait dedans allaitait des trucs qui sont techniquement réels alors que des trucs dans les premiers épisodes les trucs de MacGyver c'est de la crotte c'est de maintenant ils ont refait une série de MacGyver il y a 2 ans oui c'est complètement n'importe quoi je t'avoue je suis tellement pas tout ce qui passe j'ai regardé les premiers épisodes et ça m'a fait marrer ça m'a fait pleurer c'est pas Richard Dean Anderson non même pas non ils ont dû mettre un jeune beau gosse tu reviens là tu seras complètement déprimé d'accord c'est un peu dommage quand même et je pensais j'ai oublié il y a quelques secondes je pensais à un autre métier où je me suis dit il faudrait encourager justement à y aller ça va me revenir c'est pas grave mais il y a énormément de métiers qui me viennent comme ça qui pourraient être utiles merde ah j'arrive pas à me souvenir donc je me disais tiens ça ça peut être une voix vraiment sympa aussi bon c'est vrai ça me reviendra je regarde l'heure il est bientôt 23h bon s'il y a quelques questions n'hésitez pas on a tout causé n'hésitez pas profitez-en si vous avez des remarques des questions ah oui Marie je te jure elle lit dans mes pensées je te jure Marie c'était à ça que je pensais les maréchals il faut mettre les chevaux oui mais alors par contre c'est un métier qui a de l'avenir mais un truc de dingue mais vraiment mais les maréchals on n'en manque pas en France il y en a il y en a le cheval à la cote c'est vrai en plus je ne sais pas si tu sais mais nous il y a quelques grandes écoles d'équestres en France réputées et des maréchals je crois que les écoles ont leurs écoles les maréchals nous ici en plus je ne sais pas si tu sais mais dans le coin il y a il y a Grègne c'est une des plus grandes écoles françaises du cheval et c'est là que sont formés tous les jockeys les plus connus et du coup dans le coin tu vois j'ai un de mes voisins qui est éleveur de chevaux et dans le coin il y a énormément d'élevage de chevaux de course et tout ça et donc du coup dans le coin quand tu as besoin effectivement des masquettes non mais c'est ça mais dans le coin quand tu as besoin d'un maréchal ferrant moi tu vois par exemple pour mes ânes quand il y a besoin de leur tailler les sabots parce que les sabots des ânes c'est comme des ondes ça pousse il faut le faire une à deux fois par an environ un fer à cheval c'est tous les six semaines c'est comme ça j'ai deux manges moi ils n'ont pas de fer parce qu'ils sont uniquement dans le champ mais effectivement il suffit de voir moi quand je suis dans mon champ et que je bricole et tout ça le nombre de fois où j'ai retourné de la terre et tout en un an j'ai dû retrouver parce que moi avant il y avait des chevaux dans le champ j'ai dû retrouver au moins une dizaine douzaine de fer à cheval c'est pas impressionnant ah bah dis donc putain si c'est ça je vais avoir beaucoup de bonheur parce que des fers à cheval j'en ai trouvé quand même un gros gros paquet mais effectivement pour moi ça fait aussi partie des métiers d'avenir et même si on n'en manque pas je pense que c'est toujours utile d'être capable de la forge à ailleurs je serais peut-être capable de forger un fer et encore je ne sais pas après c'est peut-être assez spécifique il faut savoir l'adapter au cheval et tout ça c'est un métier oui parce que c'est adapté en général c'est le projet du son de mesure d'accord c'est comme chez Michel Vaillant ils vendent des fers tout fait et Michel Vaillant c'est Michel Vaillant pour ceux qui veulent se mettre à la forge vous allez voir Michel Vaillant Michel Vaillant pas le pilote automobile en bande dessinée Michel Vaillant le forgeron c'est un gros site de vente de matériel de forge vous pouvez acheter une forge une encume la soufflerie ça doit bien coûter cher sur des sites comme ça c'est du matériel professionnel c'est pas pour les bobos c'est du matériel professionnel oui une belle encume ça coûte 1400 balles mais t'as une belle encume ah oui donc ça reste quand même un budget oui ça reste un budget mais par contre tu la gardes à vie une encume c'est une encume ça tourne des centaines d'années les miennes d'enclume c'est le dernier même celui d'avant donc peut-être pas la petite mais la grosse au moins et non une forge une belle forge pour 300-400 euros t'es une belle forge oui donc si tu veux pas te la bricoler tu te l'achètes ils vendent des pinces parce que normalement le forgeron se fabrique tous ses outils à un moment donné il faut quand même avoir une pince un marteau pour avoir de quoi débuter mais bon voilà avant de savoir faire des pinces tu les achètes des pinces moi les pinces les achètent sur les brocans parce qu'ils payent 5 euros voilà j'ai toutes mes pinces j'en ai fait très peu j'en ai fait très peu des pinces de forge je les achète c'est souvent acheté ils vendent ça comme déco ouais je vais pas se faire venir ah bon il y a des trucs spécifiques j'ai pas quoi ça peut servir là ça donne je te donne un euro je te débarasse vas-y donne un soufflé ouais ça doit coûter assez cher les gros soufflets mais les gros soufflets le problème c'est que j'ai été récupéré par les décos ce qu'ils font avec des décos et ils font des mini-bars avec et tout ça donc oui c'est de la déco intérieure maintenant un soufflet de forge d'accord c'est sûr c'est pas le petit soufflet que t'as pour ta cheminée après il y a fait qu'un manivelle moi ce que je dis ma forge j'aime bien souffler à feu j'ai payé 15 balles oui bon non mais honnêtement je pense qu'une fois que j'aurais vraiment bien avancé ici dans mon hangar je me verrais bien me faire une petite forge quand même parce que c'est quelque chose je sais pas ça me passionne le jour où tu fabriques ton premier couteau voilà c'est ça le premier truc que tu fasses c'est un couteau et le premier truc que tu vois foirer ce sera un couteau ah bah c'est ça je le foirerai et puis mais je le garderai en me disant c'est le premier il est pas terrible mais c'est mon premier je l'entourerai avec de la lanière de cuir et je dirais voilà c'est mon premier couteau mais et d'ailleurs ouais et donc toi j'imagine que le premier truc que t'as fait également c'est un couteau oui d'accord ouais et puis un bon couteau forgé bien comme il faut ça peut tu le transmets à tes gamins quoi si c'est bien fait je pense que c'est un couteau la couteillerie est un monde un peu pointu quand même parce qu'il y a tous les traitements thermiques qui font que le métal est le métal donc on peut prendre un acier très dur si on fait un traitement thermique pourri derrière une trempe trop dure un mauvais revenu l'acier devient croissant puis on s'en sert un peu puis il pète quand tu dis traitement thermique c'est des produits non c'est juste la façon c'est à dire qu'un acier suivant qu'il est allié en carbone on ne trempe pas à la même température d'accord c'est à dire que il faut savoir ce qu'on utilise comme acier moi j'ai récupéré des tableaux des vieux tableaux qu'on m'avait donné d'alliage et dedans il y a les températures de trempe d'accord voilà il y a température de trempe tout c'est que l'acier XOC machin c'est entre 850 et 900 degrés donc si tu le trempes à 700 degrés ça ne sert à rien si tu le trempes tu as un grain trop gros donc après à la bonne température le grain est bon et après si tu le rechauffes plus il redevient gros d'accord voilà et après une fois qu'il est trempé donc il est super dur il faut lui faire un revenu thermique un revenu donc le refaire chauffer pour redétendre les tensions qui sont à l'intérieur mais il croissant d'accord ouais donc du coup tout ça c'est de la tête quand tu démarres c'est il faut y aller il faut apprendre moi le traitement thermique des fois je l'effort j'ai jamais arrivé de faire une hache la tremper la celle-là je l'ai fait à l'huile mais parce que c'est c'est plus doux l'huile on la chauffe un peu c'est fait que la trempe mais elle saisit moins un peu comme la viande comme on la met sur le grill voilà et du coup tu la trempe dans l'huile tu la trempe dans l'huile tu la trempe dans l'huile c'est le choc thermique qui fait que toutes les molécules se remettent dans le même sens et et voilà si tu le fais pas bien ça se fait pas bien et ça fait des tensions et après quand on le rechauffe ça redétend un petit peu tout ça et moi je crois que j'ai l'impression que je m'explique mal mais bon voilà ça devient trop grave pour l'instant je comprends ça devient peut-être pointu tu laisses le voir et bon voilà donc en fait tout ça pour dire que les traitements thermiques d'une lame c'est important d'accord voilà c'est tu peux pas que tremper dans l'eau l'eau c'est violent ça peut tendre ça peut casser ça peut bon d'accord non mais non mais c'est intéressant parce que finalement mais mais j'ai dit j'ai quelques vidéos sur ma chaîne justement où je fais un beau couteau j'ai 20 minutes je suis passé une journée à faire un beau couteau ou deux jours et puis à la fin je le foire complètement sur la trempe parce que le truc il part de biais et puis il bête d'accord ouais donc comme quoi donc quand tu dis que je vais le jour où je ferai de la forge je vais forcément il va y avoir de grandes chances que je foire mon premier couteau oui peut-être ou pas ou sur un coup de chance la chance du défi ça peut fonctionner mon premier couteau je l'ai pas foiré mon premier couteau que j'ai forgé bon les couteaux j'en fais depuis que j'ai 14 ans je les forgeais pas à l'époque je les faisais à la lime avec de l'acier un peu un peu dur et puis je les retrompais comme ça au chalet mais c'est des couteaux pas terrible mais c'est des couteaux que je faisais et non mais vrai couteau forgé le premier que j'ai fait j'ai pris une grosse clé plate je sais plus 35 ou 40 un gros machin et puis en fait j'ai reforgé dans de l'acier et il est bien parce que c'est de l'acier qui va bien directement c'est de l'acier outil et je l'ai dû le tremper mais je ne l'ai pas fait revenir mais c'est un couteau qui ne sert à rien c'est juste histoire de l'acier c'est mon premier couteau il coupe bien il a une forme bizarre voilà The Mulisha qui dit mon prof de méca à l'époque un ancien des hauts fourneaux du nord pouvait donner la température du métal juste à la couleur oui à la couleur il y a des comme pour les couleurs la peinture je veux dire il y a des nuanciers et en fait il y a un nuancier j'ai le bouquin de forge avec un nuancier et suivant la couleur on connait la température d'accord mais alors le problème vraiment il faudra que je m'y mette mais alors le problème c'est que quand je forge je filme et quand je filme il faut mettre de la lumière c'est super mauvais dans la moyenne forge ça se fait presque dans la pénombre pour avoir la vraie couleur de l'acier d'accord moi je mets des super lumières avec des projecteurs à LED et en fait des fois on a l'impression que je frappe sur du glacier gris mais en fait je mets ma main pour voir la couleur en fait il est encore rouge d'accord non mais pour le coup mon hangar il serait parfait pour ça oui enfin il est toujours dans la pénombre toi on veut travailler dans le nord vous voulez s'abîmer non non on voit quand même mais moi pour avoir mes températures je tiens un pistolet laser ah ouais ça sera pas toujours faisable comme ça ça le fait bien parce qu'entre 800 et 900 degrés la température elle est trop ça change quelque chose 100 degrés j'imagine ça change beaucoup ok non bah en tout cas moi en tout cas j'adore ça me donne vraiment envie de m'y mettre parce que je pense qu'il va vraiment falloir que je m'y mette un jour mais ça viendra bon je vois qu'il y a un petit peu moins de monde à cette heure là il y a et puis bah on arrive au bout je pense que on abordait un petit peu tout le but c'était pas d'être ultra technique ce soir de parler bricolage je pense que c'était point non non mais quand je dis ultra technique c'est dans le sens voilà c'était aussi de vous montrer un petit peu que voilà le bricolage c'est tout un univers et moi en tout cas j'adore bah Fred je pense que c'est avoir sa chaîne je pense qu'on a compris que c'était le cas aussi je voulais juste avant d'arrêter là ah bah tiens il y a une petite question je vais juste d'abord moi te poser une question c'est enfin c'est pas poser une question c'est plus faire une affirmation mais je pense que tu seras relativement d'accord c'est on a finalement on a très peu parlé alors que pourtant c'est une des grosses choses de ta chaîne c'est parler de mécanique auto parce que finalement on va en arriver à un stade où quand les choses vont commencer être vraiment compliquées je pense vraiment qu'être capable de réparer une bagnole les bagnoles récentes je pense qu'elles ce sera les premières à partir les bagnoles récentes elles vont être toutes à la poubelle mais par contre être capable dans un avenir proche de réparer une voiture ancienne sachant qu'il y aura toujours moyen de récupérer un peu de carburant par-ci par-là je pense que ça a aussi un gros gros intérêt et envoyer si un gamin il veut faire de la mécanique il faut le y encourager la voiture ancienne il faut savoir un truc bon la mienne fonctionnait anciennement elle est à injection mais avec carburateur c'est faisable on peut on peut rouler à l'alcool de betterave bioéthanol ça marche limite on peut le faire dans son jardin après c'est juste un réglage d'allumage et de carburation mais on peut le faire et pendant la guerre on roulait avec du gaz de bois des gazogènes des gazogènes c'est du gaz de bois donc en fait on fait on ne connait pas du tout ah ben ça il faut que tu te renseignes là-dessus le principe le principe quand on fait chauffer du bois on fait chauffer du bois dans une enceinte close privée d'oxygène donc en fait le gaz qui en sort tu peux récupérer le gaz et tu peux c'est du gaz de bois donc c'est du gaz que tu peux te servir pour faire tourner un moteur c'est comme il n'y a pas un gros pouvoir calorifique il n'y a pas un gros pouvoir énergétique mais il est suffisant on va faire tourner un petit moteur donc les gazogènes pendant la guerre ils avaient tous leurs gazogènes donc ils mettent le bois tu as la combustion tu mets du bois en dessous tu mets du bois dedans et voilà ça fait on fait tourner une voiture au gaz d'accord au gaz de bois putain je ne connaissais pas du tout mais pareil comme tu dis il y a le bleu éthanoïde il y a aussi il y a des véhicules qui ont réussi à tourner 100% l'huile de friture comme quoi et tu étais à 100% en huile de friture moi je n'ai jamais fait 100% mais je traînais beaucoup sur les vieux diesel les vieux turbo diesel avec la pompe les pompes il y avait les pompes Luca les pompes Bosch les pompes Bosch étaient plus solides ça peut tourner à 100% l'huile de friture ça c'est des choses qui seront de toute façon récupérables attends je vais noter quelqu'un qui ne devait pas être là tout à l'heure c'est avec un car la chaîne la chaîne ça c'est ma page Facebook alors ça c'est la page je vais noter oui je vais mettre Facebook je vais mettre YouTube voilà et ouais du coup effectivement c'est pour ça que j'abandonne ça moi c'est un de mes grands regrets mon père il ne connaissait rien en mécanique auto et moi j'y connais mon père mon père pas trop non plus un peu mon père son métier c'était il dessinait des rétroviseurs il dessinait des rétroviseurs il dessinait des mécaniques qui étaient à l'intérieur pour faire bouger les glaces d'accord en électrique il y avait des petits interrupteurs moi j'étais moi j'avais des petits interrupteurs qui faisaient bouger les glaces j'ai trouvé ça il fallait dire non j'étais gamin non non mais dans mon père là dessus il ne s'était pas du tout sa cam la mécanique et mon beau père lui par contre le père de ma femme lui il te démonte un moteur entièrement il te le remonte il a tellement l'habitude oui mais tous les moteurs sont faits pareil que ce soit le vieux je ne sais pas si tu as vu le moteur chaise que j'ai refait dans les années 30 j'ai vu la vidéo que ce soit ce moteur là en plus c'est une vidéo très didactique que j'ai faite j'ai eu des félicitations sur ce moteur là ah oui et que ce soit un moteur moderne le principe est le même exactement le même non mais après je sais que il y a beaucoup de choses à laquelle j'aimerais me mettre mais en fait moi le souci enfin le souci c'est pas un souci mais j'ai démarré en fait comme je disais de niveau zéro il y a 8 ans si le seul truc aujourd'hui j'en serais encore capable parce que ça n'a pas tellement changé je peux monter un ordi à partir de composants que je récupère sur un ordi sur un autre etc les ordi portables par contre les ordi tours ça se fait de moins en moins maintenant la plupart ont des ordi portables les ordi tours c'est plus pour les gros geeks comme moi qui aimaient bien jouer et tout ça les mecs comme moi qu'on est le logiciel de dessin d'un ultra puissant et qu'on a besoin d'un tour de gamer en fait j'ai une tour de gamer pour travailler par contre l'inconvénient c'est que tu sais le monter le démonter c'était à peu près le seul truc que je savais faire en termes de bricolage par contre le problème c'est que ta carte graphique elle pète t'es pas capable de la réparer ou alors faut vraiment avoir des connaissances très pointues pour t'avoir remarqué ouais non mais c'est ça autant voilà j'avais 2-3 petits trucs mais vu que j'ai commencé à bricoler qu'il y a 8 ans il y a tellement de domaines tu vois j'avais 29 ans donc c'est déjà tard pour se mettre à bricoler il est trop tard le mec qui commence à la retraite il est jamais trop tard mais le truc c'est que comme tu vois maintenant je fais de la plomberie de l'électricité de la maçonnerie du bois pas mal de petites choses mais je sais que c'est des choses où j'aimerais m'y mettre et je pense que je m'y mettrais parce qu'une fois que j'aurais bien avancé ici sur tout ce que j'ai à faire je pense que le truc suivant vraiment c'est la force j'ai vraiment très très envie de m'y mettre et la mécanique je pense que ça viendra de toute façon ça viendra pas de la force des choses parce que de toute façon t'as ton tracteur oui à un moment donné si tu veux être un peu autonome sur l'entretien de ton tracteur il va falloir que tu mettes les mains dedans c'est de la mécanique c'est très simple donc il faut en profiter c'est de la très grosse mécanique en plus donc tu veux vraiment en profiter c'est pas inaccessible comme des fois maintenant oui c'est inaccessible maintenant le problème et maintenant les voitures c'est que déjà avant de commencer à faire une opération il y a déjà une heure de maintenance pour démontrer le plastique oui déjà oui non mais je sais que je vais m'y mettre au fur et à mesure je pense que c'est c'est important c'est vraiment important et et qu'est-ce que ça fait comme économie j'ai j'ai ma comptable qui qui m'a dit qui a fait le calcul de pour combien j'ai travaillé en un an un an et demi maintenant elle m'a fait ça il n'y a pas longtemps et pour parce que tu sais quand c'est comme ça ça rentre en comptabilité alors ça rentre pas vraiment dans la comptabilité mais ça permet ça permet en fait de calculer la valeur de l'entreprise parce que quand il n'y a pas que l'objet qui compte l'objet les câbles les machins c'est que toute mon électricité vaut plus que le simple prix des matériaux une fois que tu as tout fait il y a ce qu'on appelle la main d'oeuvre forcément exactement et elle a fait un calcul en un an j'en étais arrivé à 110 000 euros de travail et encore on ne va pas se plaindre ça ne marchait pas trop mal parce que ce matin il s'est ramené pour venir voir ses mails sur internet et il n'y avait pas internet du tout vive la campagne mais si j'avais fait vraiment tout faire enfin déjà je n'aurais pas eu les moyens donc c'est pour ça que moi je je conseille vraiment à tout le monde de se mettre au bricolage mais à mon avis ceux qui sont encore là à cette heure là c'est que le bricolage les intéresse je prêche un peu des convaincus mais bon ils sont déjà déjà pour des bricolages voilà peut-être mais je crois que ces questions-là sont déjà peut-être un petit peu un petit peu sans servir de leur main c'est ça mais bon après on ne sait jamais il y a peut-être des gens qui vont chercher le mot bricolage ou machin et qui vont tomber là-dessus alors certes c'est une conversation de deux gars voilà comme je dis on n'a rien abordé trop technique ou quoi mais voilà c'est de voir qu'on est capable aussi de parler pendant plus de deux heures de ça c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est vraiment passionnant et tu vois même sans aborder les choses en profondeur juste en parlant sur le côté autonomie et tout ça on devrait partir encore très longtemps si on rentrait dans les détails l'autonomie moi l'autonomie en technologique c'est juste moi c'est juste ça qui m'intéresse c'est pour pour éviter d'avoir à faire avec quelqu'un d'extérieur je ne supporte pas d'avoir besoin de quelqu'un pour faire quelque chose que je peux faire moi-même délégué j'ai du mal j'ai du mal délégué des choses j'ai du mal et j'aime bien qu'on se soit fait bien un peu effectivement mais il faut que je me fasse violence parce qu'à un moment donné je sais que je ne peux pas tout faire oui je suis pareil c'est ça le point c'est qu'à un moment les journées ne sont pas à rallonge il y a besoin de quatre heures dans une journée là à ce moment je suis sur un chantier je suis en train de transformer une moto en café racer et je sais qu'il y a des opérations que je vais sous-traiter ça va me coûter un billet et je sais que derrière ça me coûtera moins cher et ça sera mieux fait que si je le faisais moi-même au niveau temps et au niveau au niveau temps et au niveau voilà je ne sais pas le matériel pour le faire correctement je peux le faire c'est des peintures de cadre tout ça mais une peinture époxy je ne sais pas le faire voilà et un simple âge de cadre je peux le faire un décapé je ne vais pas je vais mettre 3-4 heures lui je vais le faire faire il va prendre 25 minutes avec sa machine voilà le temps c'est de l'argent il faut se dire que le temps c'est de l'argent à un moment donné pour pouvoir vouloir gagner de l'argent il faut des fois on investit un petit peu c'est ça mais des fois c'est dur surtout quand on n'en a pas du tout non non mais je voulais dire un autre truc que j'ai encore oublié Marie est-ce que tu pourrais me dire ce que j'ai oublié s'il te plaît ça m'arrangerait non non elle est toujours là en général Marie elle est là jusqu'au bout je vois que Louis a déjà été chez Miroir Michel Vaillant et il trouve que c'est génial ah si je me souviens merci Marie mais je suis sûr qu'elle m'a transmis ses pensées il y a une chaîne que je conseille aussi je pense que il y en a pas mal qui connaissent déjà et toi aussi je pense que c'est Barnabé Chaillot ça fait moins 5 ou 6 ans je le suis lui là pour le coup ça vaut lui il vaut ses posants de Kéka alors lui franchement s'il y a une chaîne qui peut vous motiver à vous mettre à bricoler moi j'ai trouvé dans certaines de ses vidéos que c'est incroyable il a même pris le temps avec des panneaux solaires de calculer exactement combien de panneaux il se la pète en exposition il se la pète en programmation à rouillot en plus ah mais ce mec là il est Barnabé il est incroyable là dessus on peut voilà il y a beaucoup de gens forcément il y a toujours des rageux qui vont dire oui mais tes panneaux solaires ils sont fabriqués en Chine il achète il met le prix mais il nous voit bien qu'il chique comme on est en Chine je lui jetterai pas la pierre parce qu'on sait pas qu'il va faire en France il y a plus rien qu'on sait faire en France mais bon je suis sûr mais le mec c'est parce que c'est là spécifiquement sa chaîne parle de ça mais je suis sûr que le mec à côté vu qu'il a déjà la logique on voit bien dans ses vidéos qu'il on sent que ça travaille là dedans non mais c'est ça je suis sûr et certain qu'à côté de ça il doit faire une quantité de trucs ça doit être juste qu'il va pas parler de tout d'abord essayer de le faire soi-même la chose et puis après si tu n'y arrives pas tu te vois autrement mais d'abord essayer de le faire soi-même Barnabé Chaillot et sa chaîne c'est principalement sur l'énergie sur l'autonomie alimentaire ah oui bien sûr non non mais c'est plus récent ça maintenant il s'est un peu diversifié mais au début je me souviens il parlait beaucoup de tout ce qui était énergie solaire l'éolien les batteries les trucs comme ça c'est excellent moi j'appelle ça l'énergie aussi effectivement et franchement sa chaîne c'est une mine d'or allez-y moi je le trouve vraiment top là-dessus et je crois que c'est pas Alexis qui l'avait invité justement Barnabé Chaillot il n'y a pas si longtemps je crois pas non ou alors c'est vrai est-ce que je l'ai vu Barnabé Chaillot ou alors non c'est peut-être Steven de la chaîne alors pareil le citoyen prévoyant que j'aime beaucoup et c'est peut-être lui qui l'avait invité je ne sais plus ou alors c'est ma ferme autonome il y en a tellement au bout d'un moment je m'y perds un petit peu c'est moi ton truc mais bref en tout cas allez aussi sur la chaîne de Barnabé Chaillot il est vraiment super chouette j'ai eu une ou deux fois l'occasion de discuter avec lui sur des vidéos où lui commenter je commentais aussi tout ça et un truc une fois j'avais posé une question et il me répond essaye tu verras bien c'est con mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure il faut essayer il faut faire des erreurs je crois que c'était parce que j'ai fabriqué un séchoir solaire et je lui ai dit mais est-ce qu'avec du plexiglas ça fonctionnerait il me dit bah essaye et j'ai essayé mais pour le coup ça fonctionne il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas après peut-être que ça fonctionnerait mais j'en avais pas j'avais des morceaux de plexi donc et j'en discutais un petit peu avec lui je lui ai donné le retour et tout il m'a dit c'est bien de t'essayer moi j'ai jamais essayé moi si ça fonctionne j'essaierai tout ça mais pareil lui je crois qu'il a dû faire une vidéo où il avait fabriqué un séchoir solaire attention il était bien mieux que le mien mais ah oui il fonctionne tu as été voir oui c'est ça mais il fonctionne très bien je veux dire quand il fait 30 dehors il fait ouais jusqu'à 50 à l'intérieur encore j'ai pas mis de joint j'ai pas mis de machin mais à 50 degrés tu sèches pas mal de choses tu vois il y en a un électrique là mais putain quand tu vois le temps que ça doit tourner je préfère encore mon solaire ouais mais ça consomme quand tu mets 400 watts pendant 8-10 heures 500-600 watts je sais quand je le mets pendant 8-9 heures celui-là c'est un 400 watts putain ça ça vaut pas le coup franchement je suis pas sûr que ça vaut vraiment le coup mais bon bref j'ai les yeux qui commencent à se fermer là je commence à avoir un gros coup de barre donc c'est marrant tout à l'heure on était moins puis d'un coup ça s'est mis à remonter je sais pas pourquoi les gens se connectent ah ouais on parle de Barnabé ah c'est ça c'est ça la famille JLC les émissions de télé-réalité sont finies ou alors touche pas à mon poste touche pas à ce qu'il y a à cette heure là le film du dimanche soir est fini les gens reviennent ou alors peut-être qu'il y avait le live de quelqu'un d'autre qui a terminé en tout cas je pense qu'on va on a parlé de pas mal de choses je pense qu'on va je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou le mot de la fin je ne sais pas on voit qu'elle m'arrive à récupérer une autre Jeep je suis intéressé une Jeep de l'armée ah bah si tu c'est les Jeeps de la seconde guerre mondiale que tu vas récupérer peut-être les années 50 les les de l'âge elle dit il paraît que même moi je peux faire de la mécanique dessus et demande si c'est tout le monde va faire de la mécanique sur ces voitures là il n'y a pas de raison moi je n'ai jamais mis l'îné dans une Jeep de la seconde guerre mondiale j'ai vu le 3 c'est un bon moteur 2 litres 4 4 cylindres c'est super simple c'est super simple ouais c'est pas compliqué tu sais une Jeep de l'armée c'est fait comme mon 4x4 mon disco ils n'ont rien inventé depuis une boîte indifférentielle enfin une boîte de transfert un point avant un point arrière c'est un peu de transmission ouais c'est tout con quoi c'est ça bah tiens il y a Anton qui nous dit perso j'ai reçu la notif il y a 5 minutes à peine d'accord mais je le savais je suis censuré Youtube me censure ça c'est la hache je suis sûr ça m'a fait perdre 2h de live pour ceux qui n'étaient pas là tiens je remonte quand même une dernière fois parce que un je la trouve magnifique et deux parce que ça montre comment Fred travaille bien regardez en plus tiens j'ai bien prêt là c'est à l'envers mais c'est pas grave c'est pour ceux qui n'étaient pas là donc Fred je vais redonner le nom de la chaîne donc la chaîne c'est Fred Hunter parce qu'il a joué effectivement il a fait une fin de la MGA et en fait il a découvert mes vidéos quand j'ai fait la MGB d'accord ah oui là maintenant j'ai une gueule de vrai viking avec ça il y a deux jours il a fait des photos avec ça il faisait une gueule regardez et donc du coup c'est moi qui vais donner le mot de la fin et le mot de la fin c'est aller sur la chaîne de Fred je vous serai bienvenu que vous aimiez alors moi par exemple voilà moi qui n'y connais rien la mécanique c'est pas forcément ces choses là que je vais regarder en premier par contre tout ce qui est fort je vais regarder il y en a vraiment pour tous les types enfin pas tous les types de bricolage mais pas mal de types de bricolage vous voulez voir comment fonctionne une pompe en éjection diesel voilà pour ceux qui regardent les vidéos d'Alexis j'ai fait un truc il y a une expérience c'est pas le bon et pour ceux qui aiment bien voir Alexis en train de bricoler sur sa bagnole finalement c'est un petit peu plus précis désolé Alexis mais il faut dire ce qu'il y a quand Alexis il tombait en rade avec son tracteur il m'a appelé à l'aide et franchement s'il avait été plus près je pense que son tracteur je lui upgradais le tracteur il serait parti il aurait fait du tracteur pooling avec non mais c'est parce qu'il est fatigué il y a moyen de l'améliorer mais bon voilà après bon après c'est comme le mien le mien il n'est pas tout jeune mais il est peut-être moins fragile quand même oui c'est les vieux machins tu vois regarde clan des croustillants qui n'étaient pas là tout à l'heure et il n'est pas reçu de notif c'est bizarre quand même c'est d'habitude je reçois d'habitude les notifs c'est pas grave au pire les gens le reverront même si s'il y a des gens qui revoient la vidéo après n'hésitez pas vous mettez des questions au pire je demanderai à Fred et il répondra aux questions après mais en tout cas bref allez voir la chaîne de Fred moi personnellement j'aime beaucoup et même si c'est un peu moins pas trop parce que là je suis mon ordinateur qui a planté et donc là je fais tant d'âge de vidéos pendant quelques semaines mais ça va revenir et si tout va bien s'il arrive à récupérer ses vidéos vous verrez la vidéo de la fabrication de la hache donc du coup il se la récupère il y a quelques heures de la hache sinon au pire on en refait une deuxième pour précision tu m'as dit 20 heures de boulot quand même pour la hache donc du coup forcément c'est un petit peu de boulot quand même donc on n'en fait pas tous les jours et le bouclier le bouclier je vais me le fabriquer t'inquiète pas ah bah oui bah oui donc voilà bah écoutez en tout cas merci beaucoup le casque est arrière ah le casque ouais ah bah tiens pour clan des croustillants qui connaîtra la référence et présente-moi ta femme tu sauras pourquoi t'as des cornes tu connais peut-être parmi les choses c'est un gaulois non c'est un non c'est ah je sais plus c'est comment merde putain d'habitude je suis très fort en citation je crois que c'est un gaulois c'est un romain qui rencontre un gaulois et qui lui dit pourquoi ton casque il a des cornes et lui tu réponds bah présente-moi ta femme tu sauras pourquoi elle a des cornes c'est une blague de merde en fait parce que c'est un mec qui sait pas faire de blague bref ah bah oui Kaamelott oui bon il y en a forcément qui vont connaître bah écoutez en tout cas merci beaucoup d'avoir été là deux heures et demie de live quand même c'était bien sympa et on a bien papoté on avait déjà papoté nous en vrai depuis quelques jours on vous est tout sec on va aller se boire un petit verre avant d'aller se coucher merci à tous n'hésitez pas à comme je vous disais à vous abonner donc je le redis une dernière fois la chaîne Fred Hunter s'il y a des gens de chez toi qui sont venus bon bah vous aurez pas besoin de chercher le nom de ma chaîne parce que vous êtes déjà dessus et puis bah rendez-vous dimanche prochain pour un pour un nouveau live j'ai pas eu le temps de sortir ce que j'avais promis la semaine dernière toutes les vidéos mais ça va venir c'est juste que je veux finir mon électricité rapidement et que le consuel se ramène et puis bah merci encore une fois à tous et puis bah le plus important ça c'est c'est très très important je le dis toujours à la fin et comme Fred il suit ma chaîne il va savoir dire le mot de la fin il regarde pas jusqu'au bout je dis toujours pareil à la fin et je le pense sincèrement surtout les gens portez-vous bien très important ciao salut 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 salut